Raoul, Raoul, attention derrière toi, attention, un souffleur ! Quand le danger fait face à l'amour, quand les sentiments appellent au secours, Raoul et Rosita, ils sont là, ils aimeraient avoir un portable sans filmer. Welcome back, pour cette semaine un petit peu spéciale, on vous l'avait dit, malheureusement, il y a Noc qui n'a pas pu être présent pour différentes raisons. Raison de fiottes. Raison de fiottes, très probablement. Du coup, on le remplace pour une édition un peu spéciale, qui reste du donjon et jambon, mais dans un monde un peu particulier. What the fuck, c'est le mot que tu cherches. Dans un monde what the fuck, c'est fruits et légumes. Fruits et légumes, je pense que le titre veut tout dire, il va se passer des choses avec des fruits et des légumes. Et pas que, on verra. Du coup, on va commencer comme dans Donjon et jambon, de manière classique. On va présenter nos petits personnages qui sont autour de la table. Alors, qui on a ? Alors, bonsoir, je suis le colonel Babybel. Donc, comme arme, je possède un lasso de paraffine et une armure de paraffine, ce qui m'octroie plusieurs compétences spéciales. La première est, déjà, je suis très résistant. Ensuite, je peux m'éclipser à tout moment de mon armure de paraffine. Et mes ennemis sont tellement absorbés par cette petite boule rouge qui ne me voit pas glisser en dehors de ma coquille. Attention, je ne peux pas utiliser l'armure d'un autre Babybel parce que c'est des outils très sophistiqués qui sont faits sur mesure. Ensuite, je peux me mettre sur la tranche et rouler. Donc, par contre, je ne peux m'interrompre que si j'encontre un obstacle solide ou si j'arrive à m'attraper quelque chose avec mon lasso de paraffine. Sinon, pour résumer, j'ai juré fidélité uniquement à la dynastie des Babybeles rouges. Les verts et les oranges, je les méprise. Je méprise tous les fromages dits « puants ». Voilà. Je suis un combattant aguerri. plein de sang-froid, dans la force de l'âge. J'étais dans le fond du rayon et j'approche de la date de péremption. Et je suis un fidèle serviteur du roi Kiwi. Moi, je suis Abdoul. Je suis un piment catcheur fourbe et colérique. Alors, Abdoul, ce n'est pas un nom de piment. Normalement, je devrais être mexicain. Mais voilà, j'ai été adoubé par une mère parce que je n'ai jamais connu mon père. Alors, justement, ça m'a laissé intempéremment assez imprévisible. Je suis très, très énervé tout le temps. Je suis en colère contre tout et n'importe quoi. Il faut être insupportable. Je peux être agressif avec n'importe qui. En fait, je suis à la limite de la bipolarité. J'ai tendance à me battre vraiment très, très, très bien au corps à corps parce que je suis un passionné de catch. Voilà, je porte ma ceinture et mon juste au corps. De manière plus générale, mes compétences spéciales, c'est plutôt orienté sur le piment. Donc, je peux chier des bombes chimiques en présence d'une source de chaleur. Donc, mes graines sont des bombes chimiques. Et bien sûr, tout contact avec moi est turquant, notamment avec les produits d'étier qui tournent immédiatement. Dammit ! J'ai une armure de paraffine. Heureusement. N'en sors pas. Je suis père Simon, le kaki. Je suis rentré dans les ordres. Pour ceux qui ne savent pas, rappelle ce que c'est qu'un kaki. Un kaki ou plaque mine est une sorte de fruit B, très gros. Quand il est jeune, il est très solide, mais petit à petit, il mature. Et à la fin, on dirait une tomate qu'on a injectée d'eau et qui est sur le point d'exploser à tout moment. La première fois que j'ai fait tester ça à Noa, il les prenait comme des mines de peur que ça éclate. Il a quand même éclaté. Il a quand même éclaté. Donc, je suis père Simon, chevalier de l'ordre, chevalier rond de la table. Et je suis très âpre dans ma jeunesse. Quand je deviens vieux, j'ai tendance à faire glisser tout ce qui est autour de moi. Et au moment où je meurs, à la fin de ma vie, j'explose. Tout est recouvert autour de moi d'une grosse couche gluante et sucrée. Ils ne peuvent pas bouger et ils se font attaquer par les rongeurs et les oiseaux qui sont attirés par l'odeur sucrée qu'il y a autour. Ce mec, c'est du lubrifiant. Quand je suis jeune, c'est un peu plus chiant. Alors, moi, je suis l'artilleur Gros Wurst. Donc, le Gros Wurst, c'est un saucisson sec typique de Moselle. Voilà, donc je porte le nom de ce que je suis. Étant né en Moselle, donc, ayant été transporté après dans un autre supermarché, celui dans lequel nous verrons nos aventures. Eh bien, voilà, j'ai tendance à adopter un accent allemand, notamment. Alors, pour mes compétences spéciales, il faut savoir que je suis un artilleur. Mes armes sont un Panzer dernière génération et une artillerie type Gros Bertha. Donc, je suis essentiellement un personnage à distance. Pour mes compétences spéciales, donc, la première se nomme Aya Mein General. A chaque fois qu'un contact au corps à corps se fait trop oppressant pour moi, sachant que je suis un personnage à distance, je crie des choses en allemand ou avec un accent allemand. Ça fiche sur place mes adversaires. Soit ils croient que je les menace, soit ils croient recevoir des ordres. Bon, ils ont peur dans tous les cas. Du coup, ça me permet de prendre... Ben, alors, je n'ai pas de jambes, je suis un saucisson, mais... De rouler. De rouler très loin d'eux pour tenter de reprendre la distance et reprendre mon style de combat favori. Ma deuxième compétence, c'est Sapeur Fou. Sapeur Fou qui me permet, en fait, de construire avec n'importe quel élément du décor des barricades indestructibles, mais contournables. Et en fait, elles sont indestructibles, pourquoi ? Parce que je les renforce grâce à ma peau de saucisson sec ou grâce à mon fil de saucisson. Donc, vous avez tous mangé des saucissons, il y a toujours du fil à côté, voilà. Donc, Artia Grovers, au rapport mind federal ! Mais du coup, quand tu utilises ta peau, t'es à poil ou derrière ? Ou tu la récupères, ça se passe comment ? J'ai une capacité de régénération assez longue, je peux en piquer aussi sur d'autres éléments. Mais effectivement, ça m'expose beaucoup plus quand j'utilise ma peau. C'est bon à savoir, pour moi. Alors, du coup, en ce qui concerne les règles du jeu, elles n'ont pas changé. On fonctionne toujours sur un système de descente. On a des caractéristiques allant de 0 à 100. Force, d'extérité, constitution, charisme, perception, chance, maître d'éducation, cette fois-ci, par contre. Il vaut rien ! Il est complètement dans le noir. Je le retire. Ah oui, alors les règles de fruits et légumes ! Pour réussir un G, je vous emmerde tous. Pour réussir un G, par exemple, j'ai 70% en force, je lance les dés. Si je fais au-dessus de 70, le G est raté. Si je fais en-dessous de 70, le G est réussi. Et si tu fais 0-0-1 ? 0-0-1, c'est une réussite critique. Et 0-0-0, c'est un échec critique. Et en général, ça ne se passe pas très bien. Et en général, c'est surtout des 0-0-0. Souvent. On n'a pas funka. On n'a pas funka. On va s'en sortir. Tiens, montre ta petite fiche de perso. Alors, la fiche de personnage, la voilà, pour ceux qui veulent. Elle est très stylée. Elle est très stylée. Vous voyez, force, d'extérité, constitution. Donc, moi, par exemple, j'ai 70% en force, 60% en dextérité, 70% en constitution, 10% en charisme. Je ne sais pas pourquoi j'ai été affublé d'aussi peu de charisme. Perception et chance. Comme vous voyez, il y a marqué fromage de vache extrêmement raciste. Une armure et un lasso peut se déshabiller quand bon lui semble. Je tiens quand même à saluer la qualité du zoom du technicien. C'est tout à fait observé. Qui a été très très belle. Ok, les gars. Bon, je crois qu'on a tout vu pour l'instant. Non, tu n'enlèves pas ton casque. C'est ingérable. Non, mais ça donnait vraiment un air mystérieux. Tes yeux dans le noir comme ça. Tu mets tes frocs de paraffine dès le début. Je le remettrai quand la guerre arrivera. On va t'enlever de la résistance sinon. Bon, les gars, on va pouvoir commencer. Alors, moi, je vais faire un petit contexte quand même de fruits et légumes. Parce que c'est la première. Il y en aura peut-être d'autres, mais ce sera toujours de l'émission un peu spéciale. En fait, j'ai des spots dans la gueule maintenant et je t'ai mieux avec mon casque. T'étais mieux avec ton casque ? D'ailleurs, je n'ai pas la lumière dans la tranche. C'est mieux, habile. En fait, fruits et légumes, pour vous dire, avec Noc, paix à son âme, on jouait du fruits et légumes en fin de soirée, après des gros jeux de rôle où on avait joué 7 heures d'affilée. On ne pouvait plus, donc on tapait 20 minutes de fruits et légumes. Donc du gros what the fuck. Alors là, on l'a construit un petit peu plus quand même le scénar. Il va y avoir quand même de l'histoire. Il va y avoir quand même de la réflexion. D'ailleurs, j'espère que les joueurs, cette fois-ci, réussiront à finir le scénario. Parce que nous n'avons que 2 heures pour le finir, les gars. Priez tous, histoire que les spectateurs ne soient pas déçus. Grand maître des légumes. C'est un titre, ça a très beau doré. Ah, je suis grand maître des légumes. La classe. Et des produits frais. Trappe le champignon. Des fromages. Champignons. Vous allez peut-être vous faire bastonner par les champignons. On verra. Donc, alors, un petit contexte de cette histoire. Vous êtes donc 4 fruits, légumes et produits laitiers. Ceux-ci sont. Et produits charcutiers. Effectivement, c'est vrai qu'on a de tout. Vous êtes donc dans votre monde. Le monde s'appelle Super-Et. Vous ne connaissez rien d'autre. Vous n'avez jamais vu hors des frontières de Super-Et. Vous êtes la garde royale de votre cher Kiwi Poilu. Votre chef. Ok ? Il y a deux factions. Kiwi Poilu, j'en suis une pure. C'est ça qu'on appelle faire un Kiwi en soirée, d'ailleurs. Excellent. Excellent. Donc, Kiwi Poilu, qui a des bons longs poils, est votre chef. Et il vous avait missionné. Pour aller, justement, découvrir un petit peu ce monde de Super-Et. Et voir si vous pouvez vous enfuir de ce monde-là. Pourquoi vous enfuir ? Parce que depuis quelques temps, certains combats font rage. Il y a de plus en plus de kidnapping, ou de fruit-napping, ou de légumes-napping, comme on veut. De votre côté. En face, les ennemis, ce sont les plats préparés. Que vous appelez les cannibales. Les cannibales, parce qu'il y a un mythe comme quoi ils sont tout préparés parce qu'ils mangent des vôtres, ils mangent des tomates, ils mangent de la viande pour se transformer en lasagne. C'est pas qu'un mythe. J'ai vérifié les ingrédients, c'est pas qu'un mythe. T'as vérifié. Donc il y a ces cannibales. Et depuis quelques temps, ils sont de plus en plus vénères, et de plus en plus nombreux, les cannibales, dans Super-Et. Perso, j'ai jamais vu un plat à base de Babybel. Ah, on sait pas. Ça peut arriver. Moi, je sais qu'on peut le faire fond. Les coquillettes aux Babybel, mec. T'es tellement beau avec ton casque, je n'en peux plus. Une Babybel, une Babybel, il flette. Il faudrait essayer. Un concept. Et donc, du coup, vous rentrez de cette mission-là, où vous revenez un peu broucouille, vous n'avez rien trouvé de spécial, enfin, vous nous le direz, pour rendre compte à qui we pollue. Et c'est ici qu'on commence. Vous êtes dans Super-Et, sur le sol, en carrelage, en train de progresser tout doucement. Sur votre droite, votre gauche, vous avez des meubles, certains produits étalés un peu partout. C'est comme ça qu'est votre monde. Est-ce qu'il y a des clients qui se baladent ? Tu sais pas ce que c'est un client. Par contre, tu sais, enfin, vous savez plutôt, que de temps en temps, vous avez d'énormes choses que vous appelez les anciens pour certains, les golems pour d'autres. D'énormes choses qui viennent vous perturber. Certains vous saisissent et vos congénères disparaissent. Vous savez pas ce qu'ils deviennent. D'autres manquent de vous écraser. D'ailleurs, dernièrement, vous avez eu une sale histoire pour de ça, avec un de vos congénères parti en mission. C'est donc ici qu'on commence. Messieurs ? Droppés comme ça. Malheureusement, ça fait chier. Comment ? Qui était notre congénère ? Votre congénère, c'était Jojo la noix de coco. Je m'en fous, je ne l'aimais pas. Rien d'à carrer. On est mieux sans lui. Il était lourd, il était gros. On a perdu un honorable membre rond de la table. Exactement. Et c'est particulièrement triste, d'autant qu'il n'était pas odorant. Au contraire, il dégageait ce petit fumet. Il ressemblait un peu à notre bon roi. Notre bon roi, en plus grand, plus gros, effectivement, et plus solide. Un guerrier. Je pense que c'est notre bon roi qui l'a fait tuer parce qu'il lui faisait de l'ombre. J'ai entendu lui dire qu'il était passé sous une sorte de machine qu'on appelle Transpalette. Et qu'il avait explosé en des millions de morceaux. Cher confrère, je vous propose d'aller voir le roi Kiwi. Je mets en route mon Panzer. Et allons-y. Ok, on peut s'accrocher à ton Panzer ? Il ressemble à quoi ton Panzer ? Il est fait en morceaux de Transpalette. C'est toi qui as tué le noix de coco. Non. Traître ! Attention, je sais crier en allemand. Vous savez qu'il y a un endroit dans Superette. Vous savez pas par qui c'est tenu. Mais des fameuses montagnes où vous pouvez trouver plein de sortes d'objets. Il y a parfois des petits bonshommes militaires. Des véhicules. Vous avez plein de choses. Et toi ton Panzer vient de là. Excellent. Tu l'as subtilisé. Ah. Du coup c'est tout ce qu'on a fait de notre mission. On a récupéré un Panzer. On a perdu Jojolan. Ah mais c'est vous qui me dites les gars. Vous rentrez de mission. Vous rentrez de mission. Pour découvrir ce monde. Et voilà. On va voir le roi. On va voir le kiwi burly. Ouais, le roi couille. On va voir. Le roi couille. Ok. Vous êtes donc en train de marcher. De rouler. De rouler. Pour certains de rouler. Vous arrivez. Moi je roule pas. Je me mets sur la tranche. Et je fais des mouvements comme ça. Athlétique le colonel Babybel. Balèze. Je saute à pieds joints. Moi je peux pas rouler sinon je tourne en cône. Tu marches comment toi ? T'as des petites pattes ? Je rebondis sur la pointe. Wow chaud. C'est pour ça que j'ai. Non j'ai même pas de bonne dextérité. Donc je peux tomber. Je peux me chasser la gueule. Fais attention à ce que je ne tombe pas sur toi. C'est bon j'ai mon armure de paraffine. Jusqu'à quand ? Très bien. Vous continuez donc à évoluer sur ce sol froid au carrelage. Vous voyez au loin un énorme mont. Comme une énorme montagne. En tout cas c'est comme ça que vous le voyez. Et au dessus vous savez qu'il y a la vallée des fruits. Et la vallée des légumes. Derrière plus loin. Il y a la grande salle gelée. Vous savez que c'est une salle. Où vous vous retrouvez assez souvent. Vous les produits frais. C'est d'ailleurs tout proche de la maison de vos potes. Charcutailles. Parce que vous en fait vous dormez par clan. Le soir vous êtes par fruits. Vous êtes par charcuterie. Vous êtes par légumes. Vous n'êtes pas trop mélangé. Clairement je ne touche pas ces sourasses. Et du coup la grande salle gelée. Est tout proche de cet endroit charcuterie et boucherie. Mais là vous arrivez vers ces monts. Ces monts fruits et légumes. Vous voyez une petite boule verte. Qui arrive vers vous. Vous le reconnaissez. C'est le lieutenant petit pois. Il se rapproche de vous en roulant. Vous voyez progresser vers vous. Vous entendez un. En roulant il se rapproche. Il fait toujours un petit bruit comme ça. Au rapport lieutenant petit pois. Il arrive. Il s'arrête devant vous. Il s'arrête. Il vous regarde. Il fait. Au rapport toi même connard. C'est moi le lieutenant ici. J'ai mis une patate. Il met une patate directe. T'as des petits bains ? En fait oui. Je suis catcheur. Donc j'arrive. Le coup on se jette comme ça. On tombe avec le coude. Je le fais avec le bord de mon... Descente du coude. Voilà. La descente du coude. Donc je saute en fait du Panzer. Essaye de tomber sur lui. Voilà. Ok vas-y. Tu me fais un geste plaît de dextérité moins 10. Moins 10%. Alors attends. Attends je fais. Respecte ton supérieur. Je suis le colonel Babybel. Raté. Raté. Et tu me donnes respect, facilité, obéissance, détritus. Il te regarde. Il fait avec son petit bras de petit pois. Il fait. A besoin d'un ordre. Et je le... Et toi à côté. Tu sautes. Vous voyez votre pote qui saute du Panzer. Il fait. Ouais. Et tu sautes. Tu t'éclates à côté de lui. Tu vois un tout petit pois. Toi à côté de toi. Qui te regarde. Et qui te crache dessus. Toi. Je lui fais respecte les soldats qui ont en émission et je lui mets un coup de lasso. Ok. Fais-moi un geste de dextérité s'il te plaît. Mais bordel il nous a rien fait. C'est bon. Juste les gars c'est quelqu'un de votre team. Là vous commencez. C'est bon. Ok. Tu déroules ton lasso c'est ça ? Un tout petit coup de lasso genre clac. Et par contre quand tu le déroules tu arrives à le remettre derrière ? En fait je le déroule jamais complètement. Après je le remet comme ça. Ok. Donc tu lui fais un coup. T'as de l'exécutionnisme moyen en fait. Ok. Tu fais un petit coup. Tu vois ton lasso qui arrive. Qui tape le lieutenant petit pois. Lieutenant petit pois est projeté. Pouh. Il rebondit. Partout. Il roule et il revient à vous. Fais. Bon les gars on peut parler maintenant. Quel qu'il t'amène petit pois ? Si tu es respectueux envers les chevaliers ronds de la table. Tu peux. Je suis un chevalier rond de la table. Et je suis au dessus de toi. Et tu sais qu'il est au dessus de toi. Parle. Parce que pour l'instant tu ne parles pas pour dire grand chose. Tu veux de l'alcool toi ce soir ? Je vénère l'alcool. Ça fait partie des environnements positifs. On verra si t'en as. Que notre dieu nous a offert. On va en parler à notre chère. Et les environnements froids. Très bien. Tu parles de couilles ? De kiwi poilu. Notre chef bien aimé. C'est pareil. En parlant de kiwi poilu. Il vous demande. Il faut le retrouver tout de suite. A la grande salle gelée. Et j'espère pour vous que vous avez des informations à lui donner. Parce qu'en ce moment. Ça part en couilles. Ça a été bien bon. Il y a le lieutenant petit pois qui se pose de rire. Et qui part en roulant. Et il disparaît. Ok tous dans la saucisson mobile. J'allume le panzer. Et en avant. Ok t'allumes le panzer. Musique de c'est pas sorcier. Ok tu démarres. Le bus magique. Tu démarres. Après avoir démarré. Vous vous rendez compte que. Vous êtes étonnamment moins. Dans le panzer. Tant mieux. Tu continues à rouler. Je continue. Tu continues. Toi. Tu vois le panzer qui file. T'es toujours sur le carrelage. Je suis au moins. Toi t'étais pas descendu panzer. Non j'ai juste mis un coup de lasso. A ta tête. A ta tête. Je sens que. Ok. Comme c'est mon erreur. T'es dans le panzer. Tu peux lui lancer le lasso. Ouais. Je déroule le lasso. Ah non c'est un putain de psimon. C'est de la parapherne. C'est de la parapherne. En remorque. Ok. Et donc du coup j'essaie de. Fais un jet de dextérité pour voir si tu arrives à te relever. Ouais. T'as réussi ? Ouais pas du tout. Non non. Ah non. Ah ouais. Faut que tu arrives à 90. Tu te dentines comme ça. Autant pour moi. Tu te frottes au sol. Et t'arrives pas à te relever. Le panzer au loin. Il est toujours en train de partir. Est-ce qu'il y en a un de vous qui lui fait un doigt d'honneur ? Juste pour en savoir. Moi je suis concentré sur la route. Ok. Toi tu conduis avec. Je regarde ce qu'il y a au toit. Avec quoi tu conduis d'ailleurs ? Il nous manque à tout le fil. Ralenti. Mon fil de saucisson. Tu conduis avec ton fil de saucisson. Les gars. Il nous manque à tout le ralenti. Oh là là. C'est un compétent. Je les hais. J'ai un problème. Oh mon carrelage. Le bruit de la machinerie de mon panzer est vraiment. Très fort. Les décibels. Elle pulse. Oh mon carrelage. Ok ok. Donc je décide de lever le pied de la pédale. Ok. Tu lèves donc ta queue de saucisson de la pédale. Tu ralentis. Jusqu'à l'arrêt. Non non tu lèvres. T'entends un son au loin. J'ai différents types de munitions dans mon panzer. Dont une munition grappin. Non. Les grappins ça marche jamais mec. C'est sur ta feuille de perso. Non je l'ai improvisé avant de prendre tranquille. Non t'as pas de grappin. Je regarde autour de moi si je vois des fils. Et ben effectivement tu trouves un grappin côté de toi dans le panzer. Je tourne donc le canon du panzer vers Abdoul. Putain je le sens super mal. Vers Abdoul. Est-ce qu'on va voir un mort au bout de 10 minutes ou pas ? Et je propose à Sam. Tu m'appelles Sam ? Tu m'appelles Simon. Père Simon. Père Simon. Mets donc le grappin. Nous allons rapatrier Abdoul. Très bien. Je mets le grappin dedans et je l'accroche. Je ne suis pas sûr que ce soit une super idée. Venez me chercher les bandes de coups. Les coups enculés. Je vous déteste. Je ne peux pas me relever. Alors est-ce que j'ai une question. J'ai une question. Est-ce que Abdoul est vraiment au milieu de l'année ou est-ce qu'il est à côté par exemple d'un décor ? Il est à côté d'un décor mais il est loin quoi. Je mets le grappin dans la grosse bertha. Ok alors juste les gars on va admettre quelque chose. Très bien. On va admettre que vous avez des petits bras. Parce que sinon on ne va jamais y arriver. Parce que toi en soi tu n'as pas de bras. Je ne vois pas comment tu saisis un grappin. Donc on va admettre que vous avez tous des petits bras. J'ai un lasso de paraffine. Ouais mais avec quoi tu le lances ? Ok donc tu mets le grappin dans la grosse bertha. Et j'accroche la corde à Wurzminster. Gros Wurzminster. T'accroches la corde. D'accord fais moi j'ai de chance toi. Mais je refuse. Fais moi j'ai de chance. Je l'accroche à toi. Réussi. Ok très bien tu l'accroches à lui. Ok que faites-vous ? Je décide de viser très près. Bagnez-vous putain ! Très près d'Abdoul mais pas assez près pour le toucher. Mais que la corde du coup passe près de lui et touche le décor derrière. Pour qu'il puisse agripper et qu'on puisse se tirer. C'est pour vous dire il y a un énorme truc en fer devant là. Enfin en plastique bien dur de grappin. Ok ? Ok. T'es vénère de ne pas pouvoir faire de boule de feu là ? Plastique bien dur de grappin. Ça veut dire que le grappin potentiellement peut percer en deux un piment. Très bien. Qui tire ? Je tire. Je suis l'artillère Gros Wurz. C'est lui l'artillère. Ok très bien. Il lise. Vas-y tu me fais un jet. Donc tu lises un truc très précis. Il faut que ça s'accroche dans le décor. Ok. Tu me fais un juste lettre d'extrême. 40 degrés haut. Putain non les gars. Pas ça les mecs. Pas devant. Loupé. Loupé. Non les mecs putain je vous ai dit de venir me chercher. Putain c'est quoi ce truc. Les mecs ils pourraient faire une marche arrière. Un grappin. Ça fait trois heures qu'il aurait pu avancer aussi. Un grappin. Il est sur place en train de râler. T'essayes de te lever ou pas ? Moi j'essaie de me lever. Enfin tu fais un truc. En fait je tente d'esquiver le grappin. Parce que je sens que je vais mourir. Tu sais pas. Ils sont trop loin. Je suis trop loin je sais pas. Tu sais pas ce qu'ils font. Du coup. Du coup j'essaie de me relever. Parce que je sens qu'ils vont jamais me chercher. Ok j'ai de te dextérilé. Toi tu fais quelque chose. Ouh l'enculé. Raté. Raté. Tu me donnes d'une encore. Tu n'y arrives pas. Ok. Toi tu tires. Je vous propose. On fait tous les lancers ratés maintenant. Comme ça on aura des bons après. J'ai aucune chance. J'ai 10 enfants. T'as 10 enfants. Ah 94. Attends il y a quand même une compétence. Sécher. Je peux continuer à me battre. Parce que je peux être un piment séché. Un grappin il va pas te sécher. Bah je perds mon eau quoi. Ok. Mais vous aimez trop une source de chaleur du coup. Donc toi. Pour que je m'assèche. Putain c'est vous. On est déjà en train de parler de butin un mec. Ok très bien. Tu tires. Truc au ralenti. Vous voyez le grappin qui part. Noooon. Timber. Tu vois un truc qui se rapproche. Qui se rapproche. Qui se rapproche. Qui se rapproche. Esquive. Je suis comme Neo dans Matrix. Et j'essaie d'esquiver. J'ai du rire. J'ai de dextérité vite. Le grappin se rapproche. Se rapproche. Je te rapproche. Oh je suis dit ça. 0,6. 0,6. Ok. Au moment. Pour faire un truc fantastique. Au moment où le grappin arrive. T'as réussi à te lever. Et au moment où il arrive. Fou. T'esquive. Tu te baisses. Tu vois le grappin en ralenti. Qui passe au dessus de toi. Limbo. Et qui va s'accrocher contre la paroi derrière. Poum. Le fil est tendu. Je crie de loin. Trappe le fil. Abdul. Je le chope. Je me mets en position cochon pendu. Ok tu te mets en position cochon pendu. Très bien. Que faites-vous. Je prends le grappin. T'es accroché au fil. Prends le Panzer. On avance. Ok. On avance. Mais t'es con. Il a accroché le grappin. Ok. T'avances. Au bout d'un moment tu vois le Panzer qui se cabre. Il accroche à quoi ? Je vais sur l'avant du Panzer pour équilibrer les entre-deux. Panzer. Putain mais arrêtez le mot. Ok. Ok. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Pour ramener Abdul. Je mets mon canon dans la direction où on va. Je retire de nouveau. Dans la direction où on va. Quoi ? Mais j'ai toujours le grappin. Donc le grappin. Juste qu'on soit clair. Ok. Là t'as le canon dans ce sens là. Le grappin va tout droit. Je sais. Je mets en fait le grappin. Enfin le canon dans le sens d'Abdoul. Et pour que le Panzer avance. Je tire. Donc en arrière. Pour qu'il y ait une secousse. Pour qu'il avance vers l'avant. Et pour qu'on décroche le grappin. C'est vrai que les cowboys quand ils font ça. Le mec il meurt à la fin. On t'entend pas. T'es trop grand. Tu fais quoi ? Bah j'ai pas grand choix. Avance le long de la corne. Avance vite. Je suis ce n'est qu'il de. Je tourne mon canon vers Abdul. Vous êtes vraiment dangereux. Oh putain l'équipe de merde. 20 degrés. Juste pour faire un contexte. T'as le canon déjà vers Abdul. T'as tiré. Pouf. Abdul au loin il est accroché. Donc t'as le canon comme ça. Toi qu'est-ce que tu veux faire avec le canon maintenant ? Tirez de nouveau en arrière. Pour avoir une impulsion. Mais tirer en arrière. C'est-à-dire que tu tournes le canon. Non non non. Toujours vers Abdul. Pour tirer la corne. Et ramener peu à peu Abdul. Mais comment tu tires ? Pour arracher le grappin. Pour arracher le grappin. Avec la secousse. Ah d'accord. Avec la secousse. C'est utile. Ok fais moi un beau jet de chance là. Je vais jamais m'en sortir. Oh oui c'est bon. Tout ça pour défoncer. Lieutenant Petit Pouac. Ok. Tu tires. T'as une sacrée chance. Secousse. Toi. Tu vois une secousse qui arrive. Accroche-toi bien. Tu t'accroches. Ok. Tu t'accroches. Et derrière toi. Le grappin. Se décroche de la paroi. Tu tombes au sol. Putain de merde. Tu es un doux. J'avance. Avec le planter. On est décroché. Toi. J'ai de chance. J'ai de force plutôt. Raté. Raté. 99. Le seigneur. Le panter démarre d'un coup. Toi pour toi. Ça démarre trop vite. Tu lâches la corde et le gras. Tu te retrouves encore une fois au sol comme une merde. Est-ce que tu vas faire un putain de demi-tour. J'ai le réflexe de crier en vue d'un zen. Vous partez. C'est une marche arrière. Bon ok. Je me laisse convaincre. Bon marche arrière. Je fulmine. Je fulmine le sol. Et du coup. J'en chie une graine. Qui me servira de bonchimique plus tard. Ok. Très bien. Je viens de chier ma graine. Je la garde avec moi. Et je me promène. On va le chercher. Je tourne. Tu tournes. Tu vas le chercher. Toi le panter arrive devant toi. Tu es toujours par terre. Tu n'as toujours pas réussi à te lever. Il avance avec quoi le panter ? C'est quoi son énergie ? J'essaie de l'alcool. Ok cette fois-ci tu y arrives. Je vais mettre un coup de nuage. Ok vous êtes tous les quatre dans le panter. Directement je lui mets une patate. Je tape de toutes mes forces. Ok tu me fais un jet de force. Toi tu vois qu'il se rapproche de toi dangereusement. Que fais-tu ? J'utilise ma compétence spéciale. C'est quoi ? Ça fait quoi des deux ? Je crie en allemand. Hartung ! Tu stop ! Tu me fais un jet de chance. Tu me fais un jet de chance. 40 s'il te plaît. Toi ? Compétence spéciale ! Bordel de merde ! Tu le savais pas. T'as réussi ? Bordel fichier. Moi non j'ai raté. T'arrates. On est suivi. Toi t'as un peu fou de K. Tu le remplaces bien. Tu le remplaces bien. Ok donc vous failez tous les deux. Toi tu fais. Tu tapes dans le vieil et toi tu fais. Allez ! Comme une merde. Et ça s'arrête. Je vais me mettre aux commandes et j'avance. Ok t'avances. Je sais pas comment ça marche. Mais j'avance. T'avances. T'y arrives. T'as un kaki trop stylé. T'as ton permis de conduire. Ton permis B. C'est bon. Mon permis. Ton permis B. Permis P. Permis Panzer. Ok vous avancez. Vous vous dirigez où ? Vers la grosse bulle. Vers le château couille. Vers les montagnes fruits. Non mais vers le grand cigaud là. Oh les gars faut qu'on s'accorde. C'est moi qui conduis. Je sais pas conduis et j'avance tout droit. Ok vous allez à la grande salle gelée. Voilà. Vous allez jusqu'à la grande salle gelée. Vous jouez tout droit. Vous avancez. Vous passez à côté de la maison des noisettes. Vous passez à côté de la maison de la charcuterie et de la boucherie. Je fais un bras d'honneur devant le truc de la charcuterie parce qu'il m'énerve. Tu fais un bras d'honneur. Je fais un énorme bras d'honneur. T'as des côtelettes qui te regardent, qui tirent une gueule et puis qui vont fou coup. Et je jette ma bombe de piment sur la charcuterie. Fais-moi un jet de dextérité. Je mets un coup de pied dans la maison des noisettes pour voir si on a certaines qui tombent. T'es en train de conduire. Tu fais rien du tout. Réussi. Réussi. Ok tu ances ton truc. Vous continuez à avancer. T'entends loin. Putain l'enculé ça pique. Vous arrivez devant la grande salle gelée. C'est une énorme porte gigantesque. En acier. Vous ne savez pas qui c'est qui l'a forgée. Elle doit avoir des millénaires. Vous voyez même pas la hauteur du truc. Elle est juste très légèrement en trou verte. Vous rentrez avec le Panzer ? Oui. On rentre avec le Panzer. Ok vous rentrez. Vous rentrez dedans. Il fait souzainement extrêmement froid. Le sol est glissant. Sur les bords vous voyez comme de la glace. Vous voyez des énormes entrecôtes. De l'énorme viande qui est complètement congelée. Qui est solide. Et au bout. Une sorte de petit promontoire fait de cagettes. Avec quelques fruits et légumes qui discutent. Et en train de trôner. Sur un petit carton d'œuf. Kiwi poilu. Qui vous voit au loin. Fait. Enfin. Venez. Continuez à avancer ? Oui. Tranquille. Je bouge le kaki. Je reprends les commandes du Panzer. Ok. T'arrives à bouger le kaki. Je bouge le kaki. Je suis un gros sac. Moi je suis un gros saucisson. Vous êtes en termes d'hommes ? En termes de combien de temps ça me prendrait si j'y allais en roulant ? Pas très longtemps. Ben je mets par affinataire et j'avance vers le roi couille. Moi je lui fous des petites baffes et j'oublie le volant. Je me chamaille avec lui. Ok. Tu te chamaille avec lui. Toi aussi tu te chamaille avec lui ? Moi je lui mets un coup de boule. Tu fais moi j'ai le fort. Toi tu fais quelque chose ? Moi ? Moi je fonce vers le... Solide ! Ouais je couille bien ou quoi ? J'ai beaucoup de charisme et du coup il m'aime beaucoup. Ok. Tu fais hey pimentos ça va ? Il te fait coucou. Vous deux. Loupé. En continue d'avancer. T'as loupé. En continue d'avancer. Vous vous chamaillez. Vous chamaillez. Faites moi un jet de chance. Moins 20 tous les deux s'il vous plaît. Ça commence bien. Oh ! Zéro critique ! Ouais c'est... Échec critique ! Oh putain. Oh 99 ! Oh c'est super moche ! 99 ! Ils sont ! Ils ont fait 99 ! On va mourir des dépecents ! C'est bon on chamaille. Ok. Vous vous chamaillez. Vous êtes comme ça. On exploite le rat kiwi. Vous vous regardez pas du tout ce qui se passe devant vous. Vous continuez à s'en avancer. Toi. Derrière toi. Toi tu te marres bien. C'est tellement mon objectif. Derrière toi. Tonton. Un bruit de moteur qui est de plus en plus rapidement. Vous le percutez. A une vitesse folle. Toi tu te sens percuté. Tu t'envole. Je lance mon lasso en paraffin. Tu l'as pas ? Tu l'as enlevé ? Le premier élément de décor que je peux voir. Ok le premier élément de décor que tu vois c'est kiwi poilu. Tu l'as enlevé ? Tu l'as enlevé ? T'as enlevé ta paraffin. Non non je l'enlève là. Je fais chac. Je l'enlève jamais complètement. Donc tu lances ton lasso sur kiwi poilu. Tu as ton lasso qui s'accroche. T'es toujours en train de voler comme ça. Vous. Vous l'avez percuté. Vous continuez toujours tout droit. Vous faites à ce que... Je reprends les commandes du Panzer. Vous arrivez. Vous prenez les cagettes de plein fouet. Tous les deux. Vous volez hors de la bagnole. Et vous éclatez contre les cagettes. Vous perdez tous les deux. Je suis très solide. Je suis encore jeune. Vous perdez tous les deux dix points de vie. Toi t'étais où ? Moi ? Moi je suis descendu. J'ai avancé vers lui tranquillement. T'as avancé vers lui tranquillement. Tranquillement. Ok tranquillement. En remuant ton boule. Ouais je suis tranquille. Toi t'as attrapé Kiwi Poilu avec ton lasso. Et vous partez comme ça. A l'autre bout de la salle. Vous volez comme ça. Et vous vous enroulez. Autour d'une côtelette accrochée. Je vous ai sauvé mon roi. Tu te retrouves nez à nez. Bouche à bouche. Contre Kiwi Poilu. Vous vous sentez bon ? Ils sont pédés. Ils sont pédés. Vous voulez vous entretenir avec nous ? Babybel. Je peux savoir ce que vous faites aussi près de moi. Je sauvais ma vie et la vôtre. Tu vois qu'il a une petite moustache de poils. Je me décolle presque. Très bien. Tu t'enlèves le lasso ? Tu fais un truc ? Est-ce qu'on est stable sur la côtelette ? Ouais mais vous êtes haut. On est haut ? Tu peux faire un snowboard avec la côtelette. Alors je vais me mettre à plat avec le roi Kiwi sur moi. Je m'enveloppe bien dans la paraffine et je saute sur la table pour en sorte que la paraffine absorbe les dégâts. Il fait super froid. Ta paraffine elle est super dure là en fait. Elle protège super bien. Très bon ça. Très bien. Tu fais ça et tu fais un jet de chance s'il te plaît. En attendant je leur demande s'ils ont besoin d'aide. Je leur fais un signe de loin et je leur dis est-ce que vous voulez qu'on le fasse descendre ? Au moment où tu dis ça, tu le vois chuter avec Kiwi poilu sur lui. Tu tombes sur les cagettes. Tu sens ton armure de paraffine qui commence à se briser. Tu perds trois points de vie s'il te plaît. Je ne pouvais pas me jeter pour essayer de rattraper notre superbe. Tu es loin, toi tu arrives tout juste au niveau des cagettes. Attends tu avances à deux à l'heure. Tu es en train de bouger ton boule. Je monte sur les cagettes pour me mettre au frais bien. Tu montes, tu retrouves lui avec son armure brisée avec Kiwi poilu dessus qui tire la gueule. Très proche de l'air qui sort. Toi aussi tu es sur les cagettes ? Je reste dans le panzer. Tu restes dans le panzer en dessous. Toi tu arrives du coup au niveau des cagettes. Qu'est-ce que tu fais ? Je monte, je me pose. Ok donc tu es en bas aussi à côté du panzer. Ok très bien. Bon messieurs, comme d'habitude vous faites une entrée fracassante. Ça fait plaisir de vous retrouver. Est-ce que vous pouvez me faire votre rapport s'il vous plaît ? Plaisir partagé. Jojo là notre coco est décédé. Il a été écrasé par une transpalette. Paix à son âme. Ou un gros truc qui roule, on ne sait pas trop ce que c'est. Nous avons découvert que toute la charcuterie c'était que des connards. Et lui aussi. Et il semblerait que les cannibales soient de plus en plus nombreux. Roi Kaki. Effectivement, je dois vous en parler. Est-ce qu'on peut faire un raid sur les cannibales ? On a vu les ingrédients des cannibales. Il y a bien des fruits et légumes dans les cannibales. Mon dieu. Pendant toute la conversation, avec ma bande de paraffine, je froque là où il y a la fêlure pour réchauffer et pour en fait appuyer sur les morceaux pour réparer la fêlure. Ok. T'essayes. Tu recommences à réparer certains morceaux. On a vu tout un immeuble rempli avec des choses bizarres. Il y avait écrit B-A-R-B-I-E et X-M-E-N. On ne sait pas ce que c'est. Mais apparemment, ils ont des têtes. Ce n'est pas des fruits. D'accord. Ce n'est pas des fruits et ce n'est pas des cannibales. Ce n'est pas... Mais ils sont sous plastique. Ce n'est pas le quartier des grosses salopes, ça ? Le quartier rouge. C'est le quartier rouge. C'est le quartier rouge. Très sympa. Bon, par contre, j'ai des choses à vous raconter. Qui sont très graves. Comme vous le savez, depuis quelques temps, les cannibales sont de plus en plus nombreux. Je propose une fruitonnade. On prend un cannibale, on l'emmène dans une salle et on le tabasse. Ouais. Vous le fruit, je suis d'accord. Vous en pensez quoi ? Je suis d'accord, mais avant ça, il n'y a plus grave. Depuis quelques temps, les cannibales prennent de plus en plus de pouvoir. On ne sait pas d'où ils viennent, ils sont de plus en plus nombreux. Et en même temps, des gens de chez nous, les nudistes, les produits frais, nous, fiers de ce qu'on est, on disparaît de plus en plus. Et une personne, chère à mon cœur, a disparu dernièrement. En jojo, ta couille gauche ? En jojo, je n'en ai rien à foutre. Ma fille, la princesse framboise, a été fruit-nappée. En plus, elle est bonne. Je couchais avec. Comment ? Elle est svelte, très svelte. J'ai rentré pour l'asso à l'intérieur. Comment ? Rien, poursuivez mon roi. Il fait bon au froid, en terre promise. Je pratique le catch avec elle. La salope. C'est gravissime. La princesse framboise s'est faite fruit-nappée. Mais avez-vous des renseignements ? A mon avis, c'est un coup des cannibales. Il faut aller vers les monts gelés. Comment vous savez que c'est un fruit-napping ? Est-ce que c'est pas barré avec une barave ? Parce que... Regardez ici ! Et ils vous montrent au sol, dans la grande salle gelée. Comme des traces marrons de frottement au sol. De la merde ! Non ! Ça aurait pu être ça, mais... C'est encore un coup de mousse choco. Il a encore écrit un message au sol. Vous lisez le message, qui dit... Allez, vous faites enculer, bande de pute ! Le message dit... Barrez-vous ! Sinon, on fera de la confiture. De framboise. Parce que c'est mieux. Comme ça. La menace a l'air d'être sérieuse. Une petite fraîcheur, comme ça, déjà partie. Et ça finit par trois petits points. Une mousstonade ! Ça veut dire qu'il n'est peut-être pas trop tard. Nous pouvons peut-être sauver la princesse framboise. On y va ! Je vous propose un plan pour la mousstonade. On t'envoie en éclaireur. Ça roule. Quand ils te sautent dessus... Ça roule. On arrive, on les... Ferme-la ! On les éclate. Ferme-la ! De toute façon, je les déteste. Je déteste les mousses. Très bien, c'est parti. Allez, c'est parti. Part en éclaireur. Tout de suite, je décide de lancer le Panzer. Démarrage à l'américaine. Ok, tu démarres. Pour information... Comme Bruce Willis. C'est vrai que vous connaissez bien Bruce Willis. Bruce Willis. C'est un de votre héros. Vous savez où sont les monts gelés ou monts venteux ? Vous savez que c'est des endroits comme plein de petites étagères au milieu de Superhead, où tous les produits préparés sont étalés. Vous avez tout le monde. Et vous savez que c'est le spot de Pâteau Pesto, le chef des cannibales. Voilà. Il nous faut chef citron. On prend chef citron, on fait fondre les gonds, et toutes les étagères s'effondrent. Mais de quoi tu parles ? Ce n'est pas très compliqué. Il suffit juste que je tire au canon du Panzer sur les ouvertures. Tu peux tirer chef citron au Panzer. Est-ce que chef citron est présent dans la salle ? C'est un énorme dilemme pour moi. Parce qu'on n'a jamais dit qu'il y avait chef citron. Je me tape parce que votre idée est bonne en revendant. Oui, il est dans la salle. Il est dans la salle. Il est plié en deux dans un coin. Ok, les gars. C'est moi, je vais essayer de le pervertir pour qu'il ne se rende pas compte qu'on va le jeter en pâture. Utilise ton charisme. Je vais utiliser mon charisme de génie. Je vais le voir. Est-ce que ça ? Est-ce que ça ? Est-ce que ça ? Tu vas le voir. Il est plié en deux. Visiblement, il a mal. Vas-y, fais pas ta baltringue. On dirait Kaki avec l'autre baby belle. Vas-y, reste tranquille. Ok, je te propose un plan. Refais. Tu viens, tu ramènes ton zeste. On te propulse. Et après, on ramène la gonse. Allez. Ok. Tu vois le citron qui te regarde. Abdoul. Écoute. C'est difficile en ce moment pour moi. Tu vois sur le bord. Comme une petite entaille avec du jus de citron qui est en train de couler. La faim est proche. Justement, rends-toi utile. Il m'est arrivé quelque chose. Putain, tu te défiottes les citrons et je lui mets une claque et une petite slappe dans la gueule. Je lui mets une claque. Allez, Abdoul. Avant de mourir, je voulais te dire que tu m'as toujours cassé les couilles. Tu vois mon rire. Et il meurt. On prend son cadavre. On prend son cadavre. Ok, vous allez choper ça. Dans le Panzer. Tu peux enduire ton lasso. Dans le Panzer. D'acide. Je plonge mon lasso dans son entraille et je l'enduis de citron. Dans l'asso ? Oui. Ok. Tu peux faire ça mais tu ne pourras plus jamais le recoller. Au lieu de le renrouler, je le mets partout sur ma tête comme ça. Ok, très bien. Donc, tu enduis dans la plaie de votre pote et tu le mets sur ta tête. Il aura au moins servi à ça. Vous faites quelque chose avec le citron ? On prend le cadavre, on le met sur le Panzer. Ah, on le traîne ? Vous le faites rouler ? On le fait rouler. On le met sur la chariote de Grosse Bertha derrière le Panzer. Je suis à cheval sur lui. Je suis à cheval sur lui. Et j'ai dit au début que je traînais ma Grosse Bertha derrière le Panzer. Donc, tu es à cheval sur le citron ? Je suis à cheval sur lui. Je fais... Ok, super. Sur sa dépouille. Donc, ce mec est carrément à cheval sur un truc de citron. Un digne chevalier de l'ordre rond. Très bien, il n'y a pas de souci. Comme ils font rouler le citron, tu te mets à cheval sur lui. Et tu cours. Et tu roules. Et tu te fais écraser par le citron. Donc, tu te retrouves au sol comme d'habitude. Et tu perds... Tu perds 5 points de vie, s'il te plaît. Ok. Puis, en même temps, il y a un peu de jus de citron sur ta tronche. Donc, ça pique un peu. Je suis un piment. Je suis habitué. Tu sais, tu ne t'as jamais kiffé citron. Donc, votre pote est au sol. Vous continuez à faire rouler le citron jusqu'au Panzer. Que faites-vous ? T'essaies de te relever ? Bah oui. Fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. Parce que t'es mouillé quand même. T'as du citron sur 3. T'as réussi. Ok. Tu te trémousses. Et tu retombes sur ton unique pâte. Vous allez au Panzer ? Je prends la pointe basse de Chef Citron. Je dis à Groswurst, prends la pointe haute et on le met dans le chariot Grosberta. Attends. Attends, faut que je refasse un truc. Je fouille toujours avec mon lasso s'il n'y a pas un pépin que je peux récupérer. Très bonne idée. Et charge-la de Grosberta. Tu fouilles. T'as quand même ton lasso dans le corps dans tes potes. Tu sens ces entraillants. Aucun problème. J'étais à la guerre, j'en ai vu d'autres. Ok. Tu saisis un pépin. Et je le charge à Grosberta. Le pépin ! Le pépin ! Le pépin ! Et on est parti. Vous êtes sur le Panzer, tous les quatre. Avec Citron. Le Citron est... Il est derrière. Sur la chariotte de Grosberta. Ok. Vous démarrez ? On démarre. C'est parti. Vous démarrez. Je te laisse conduire pour cette fois. Vous sortez de la grande salle gelée ? C'est parti, mon kaki. Ok. Vous sortez. Où allez-vous ? Vers Lémont. Très bien. Vous allez vers Lémont. Vous roulez. Vous roulez sur ce carrelage glissant. En bon soldat, je décide de saluer les produits frais. Parce qu'on part quand même pour une mission assez risquée. donc je les L et je leur dis à bientôt pour la gloire, pour l'honneur, pour les produits frais. Ok. Est-ce que j'ai une haie d'honneur au moins ? Absolument pas. Je crie au revoir bande de gonzes. Ils te font salut. Et on y va. Ok. Vous roulez. Vous repassez à côté du coin charcuterie et boucherie. Oula. Il y a les gars qui t'ont renoncé un petit bout de piment qui te font tous un doigt avec leur bout de gras au bord de la coquetette. Vous passez à côté. Vous repassez à côté de l'étal de fruits et légumes. À côté de la vallée des Poiscailles. Vous connaissez cette vallée assez odorante où tout le monde se bastonne. Vous voyez des crevettes en train de se taper avec des moules sur cette énorme vallée en hauteur. Mais tout le monde est très frais. Tout le monde est très frais. Continuez à rouler ? Oui. Je tiens à dire qu'à ce niveau-là de l'aventure, ma jauge de maturité passe à adulte. Il y a tout mou quoi. Dis peu. Tu commences à être mou. Très bien. Tu t'enfonces un peu dans le siège. Je commence plus à être plus grand. Tu sens que le siège commence à prendre... Enfin, tu commences à prendre la forme du siège. Je suis encore très âpre mais plus mou. Voilà. OK. Vous avancez. Tout d'un coup, vous sentez une secousse. Le Panzer fait et il s'arrête. Ça, c'est bien du matériel de charcutier, ça. Vous êtes arrêté. Que faites-vous ? Je vais renifler dans le pot d'échappement. OK. Tu descends. Tu vas renifler dans le pot d'échappement. Il n'y en a pas. Il faut faire basculer le tank, le Panzer, sur le côté et voir si on peut le réparer par le dessous. J'utilise mes compétences en mécanique pour voir ce qui ne fonctionne pas. OK. Tu regardes. Fais-moi un jet de chance s'il te plaît et ensuite de perception. Réussi. Vénère. Réussi. Réussi les deux ? Oui. OK. 70 en perception. Tu regardes. J'ai 600%. Tu regardes et au niveau des pneus, tu vois comme une petite épine qui a crevé l'un de tes pneus. C'est une embuscade ! Et je regarde tout autour de moi si je vois un signe qui pourrait traduire la présence d'ennemis. Tu regardes autour de toi. Fais-moi un jet de perception. C'est bon. C'est bon ? Tu regardes. Autour de toi. Tu vois des énormes falaises sur les bords. Au-dessus, tu vois quelques fruits. Sur ta droite au loin, tu vois la poiscaille toujours en train de se bastonner. Tout d'un coup, tout est calme. Au loin, tu observes un tout petit mouvement qui se cache tout d'un coup. Il y a un ennemi ! Arpensons bientôt ! Baston ! Moi j'y vais, je cours directement dans la direction où il y a le truc à bouger parce que je suis courant. Tu cours dans la direction ? OK. Tu commences à quoi ? Attends, par contre, avant de faire ça, je regarde quand même dans la direction. C'est-à-dire que je cours en regardant là où je vais. Je fais pas ça les yeux fermés. Je précise. parce que j'ai de la perception alors je vais essayer de m'en servir quand même. OK. Tu cours. Donc c'est au loin. Tu vois toujours ces deux falaises et c'est au loin que le truc s'est caché, toi que t'as vu. Donc tu cours. Vous, que faites-vous ? J'avance derrière lui en faisant rouler le corps de camarade Citron. Je vais mourir. Tu le fais rouler. Je vais quand même faire écraser. Non, pas vers toi. Je le fais rouler devant. Tu le fais rouler. Je le prépare. Je mets en position le Panzer et je mets en position la Grosse Bertha. J'arme les deux. OK. Et... En position. Le canon du Panzer est tourné vers la falaise de gauche, le canon de la Grosse Bertha vers la falaise de droite. OK. Je couvre tout le secteur. T'avais mis le pépin dans lequel ? Dans la Grosse Bertha. Dans la Grosse Bertha. OK. Très bien. Donc, toi, tu pointes. Toi, tu es toujours en train de faire rouler Citron. Toi, tu cours. Oui, je pointe. Tu pointes. Je suis heureux de le savoir. OK. Toi, tu cours. Tu arrives jusqu'à ce virage. Tu arrives. Tu entends un petit rire. Montre-toi, montre-toi, enculé ! Tu avances, toujours ? Tu regardes ce qu'il y a ? Je me retourne vers mes deux potes qui sont derrière. Je leur dis « Prêt pour la fruitonnade ? » Toi, que fais-tu ? Moi, je reste en retrait et je continue d'observer. Et je me mets tout-même à 45 degrés, prêt à rouler dans la direction très vite de mes alliés. OK, très bien. Toi, tu arrives au virage. Tu tends la tête. Tu entends toujours ses rires. Et tout d'un coup, tu vois une montagne de noisettes qui te regarde avec des gros yeux. Et tu entends « À l'attaque, les gars ! » Tu vois la montagne de noisettes qui commence à rouler qui descend et qui commence à rouler vers toi. Tous. Ils sont des dizaines. Ils commencent à rouler vers toi super vite. Que fais-tu ? Qu'est-ce que je fais ? Je me mets en position fétale et j'attends parce que… Non, mais… Non. Je suis urtiquant parce que je suis un piment. Pas pour des noisettes. Pas pour des noisettes. OK, j'y vais à la force brute. Ce sont des dizaines. OK. Alors, à titre d'exemple, je chope la première qui vient et je tape de toutes mes forces avec mon crâne sur elle. OK, tu envoies des dizaines qui arrivent en même temps sur toi. En même temps. Allez, les gars ! On va le défoncer ! Qu'est-ce qu'on voit, nous ? De loin. Vous, toi, tu vois encore rien parce que c'était au virage au bout. C'est au virage. Donc, vous voyez juste quelque chose. Mais est-ce qu'il n'y a pas une rumeur qui nous parvient ? Est-ce qu'il n'y a pas une rumeur qui nous parvient ? Un petit bruit. Je me ravise. Je me ravise. Je dis, je suis un fruit. Parce que les noisettes, c'est des fruits. OK, ils en ont un à fouilles. Ils font, on va le défoncer ! Je continue à rouler. Et derrière, tu entrevois, comme toute cette montagne de noisettes et de noisettes. Tu vois derrière, plein de champis de Paris en train d'attendre. Un sourire horrible aux lèvres. Avec tous, tu connais les champignons de Paris. Ils sont super forts avec des couteaux. Ils ont des couteaux entre les dents en train de te regarder. On va te défoncer. Tu connais bien les noisettes. Les noisettes sont connues pour être suicidaires. OK, donc ce que j'essaie de faire, c'est de... Les noisettes, elles roulent, on est d'accord ? Oui, super vite. Donc ce que j'essaie de faire, en fait, c'est de faire du noisette surfing, en fait, sur mon corps pour glisser. C'est mon char. Et bien sûr, si j'y arrive, donc là, c'est dépendamment, si j'y arrive, pour montrer ma grande classe aux champions de Paris, en m'éloignant, je leur fais des doigts d'honneur. En me disant, on va vous niquer, vous, toi. Je me mets à rouler en plein milieu. OK, tu te mets à rouler. Perdu. Toi, tu as commencé à voir les noisettes qui sont en train d'arriver sur ton pote. Je roule, en fait, pas directement sur lui, mais un tout petit peu à côté, comme ça, si je passe, pour pouvoir l'enrouler avec mon lassant. Tu roules, tu es plus très loin de lui. Toi. Je laisse le corps de camarade Citron au milieu. OK. Et je me décale sur le côté. OK, tu te décales du jeu sur le côté. Tu es encore assez loin de la bataille. En mettant des petites bandes de pièges glissantes partout sur le champ. Très bien, tu mets des petites bandes. Toi. Je décide de tirer dans la falaise. OK, tu tires avec quoi ? Le Panzer pour faire s'écrouler la falaise pour bloquer le chemin aux noisettes. OK, très bien. Vas-y, fais-moi un jet d'extérité, s'il te plaît. Réussi. OK, tu tires. Et là, tu vois un petit pépin partir. Non, c'est le Panzer. Non, c'est le Panzer. Autant pour moi. Panzer ! Autant pour moi. Tu tires. Un énorme projectile qui arrive sur ces bords de falaises qui commencent à trembler. Au-dessus, c'est des légumes qui sont en train de zoner au soleil tranquille. Tu te fais « Wesh, mec ! » Ça commence à vibrer. Tu les vois tous stressés. T'en as quelques-uns qui tombent. Toi. Je suis à quelle distance de lui ? Là, tu n'es plus très loin de lui. Tu vois les noisettes qui se rapprochent de lui. Avec ma bande de paraffine, je fonce et j'essaie de l'enlacer pas par la partie piquante mais par la petite tige au-dessus de la gueule. J'essaie de l'enlacer pour le prendre avec moi et le sauver des noisettes qui t'en continue à rouler. Fais un jet de d'extérité. Moi, j'ai raté. Toi, t'as raté ? C'est un échec. Donc, au moment où elles arrivent, tu fais un petit saut tout foireux. Et il y a une noisette qui te saute dessus qui te met un énorme coup de boule. T'es au sol et t'as des dizaines de noisettes qui te roulent dessus. Ça ressemble un peu à un viol collectif. C'est un peu comme ça que tu te sens. Il y a toutes les noisettes qui te roulent dessus. Toi, t'arrives tout proche. Tu lances ton lasso. Tu le loupes. Tu vois ton pote se faire écrabouiller par des noisettes et qu'il se rapproche de plus en plus de toi. Ils sont à quelle distance du corps de Camara de Citron ? En homme ou en fruit ? En mètre fruit ? En mètre fruit. En mètre fruit, 20 mètres. 20 mètres. Je vais mettre un gros coup pour faire rouler Camara de Citron. Le corps défunt de Camara de Citron. Attends, je parle au père Simon. Écoute, je te propose une chose. Ok, là c'est l'urgence donc je vais tirer dans le corps de Camara de Citron. Il va s'exploser. On va rendre le sol glissant comme ça les noisettes ne pourront pas nous atteindre. J'ai déjà mis toutes les mines glissantes. Je le fais rouler vers eux et quand il est dans le tas tu fais exploser le corps. Je recharge le Panzer et je le prépare à tirer sur le corps sur le cadavre de Camara de Citron. Ok. Tu rechireras. Ok. Je commence à faire rouler le corps de Camara de Citron vers les noisettes pour qu'il le fasse exploser. Pour le faire exploser. Très bien. Fais-moi un jet d'extériorité. Moi qu'est-ce qui se passe que je suis en train de rouler ? Toi t'es en train de rouler. Est-ce que je défonce toutes les noisettes sur ton chemin au moins ? Justement. On revient. T'as vu ton pote se faire sodomiser par 10 noisettes en même temps qui est toujours par terre et toi t'es en train de rouler. T'as loupé ton jet tu te rapproches des noisettes. Que fais-tu ? Tu fonces dessus. De toute façon moi je peux pas m'arrêter. Ah c'est vrai ? Tu peux plus t'arrêter ? Ok. Tu fonces dessus. Fais-moi un jet d'force s'il te plaît. Et donne-moi le résultat. 97. Putain t'as vraiment pas de moule. J'ai fait 96. Faut pas que tu fasses en dessous de moi. Donc tu roules. Tu roules. Au moment où t'arrives sur les noisettes les noisettes font et tu roules entre elles et tu continues à partir. Est-ce qu'il y a un élément de décor de n'importe quoi ? Pour l'instant non. Tu continues à rouler. C'est nul quand même. Quelle incapable de merde ! Toi. Toi y a les noisettes qui font toujours l'amour avec toi. Que fais-tu ? Euh... Je ne sais pas pas aux grandes alternatives. Tu jouis. Tu kiffes ? Je tente. Je tente de chier une grenade chimique. J'ai plus que ça pour m'en sortir. Ok. Tu me fais rager de force. Ça y est j'ai trouvé. Toi. Je saute hors de mon armure de paraffine. Attends deux secondes. Toi. Moi j'ai envoyé camarade citron vers off. Ok tu l'as envoyé. Toi t'as réussi ou pas ? Non. T'as pas réussi ? Ok tu tires. Ça pète dans le tas. Le projectile passe à côté de camarade citron. Et arrive sur les noisettes au loin. Explose. T'exploses onze noisettes qui volent. Il en reste encore à peu près quinze. Toi. Je m'éjecte de mon armure de paraffine. Que tu t'éjectes. Je stoppe le mouvement et le plus rapidement possible j'essaie de dessiner sur la paraffine avec... En donnant des coups de dents. Un truc qui ressemblerait à une noisette sexy. Et je crie « Eh regarde ! » Et je gifle les cheveux et je défonce ta meuf. Eh mais il va te falloir dix tours pour faire ça. Ça prendra tant que ça prendra. Ok très bien. Donc tu sors ton armure. Donc tu tombes sur le carrelage et tu colles sur le carrelage. L'armure continue à rouler un petit peu et s'arrête au loin. T'es collé au carrelage. T'imagines que tu te traînes vers l'armure ? Oui. Ok. Toi. Moi j'ai raté mon jet force. Je ne sais pas de la suite. 94. Bien raté. T'as combien en force ? 70. Ah ouais ? T'aurais su pas un seul depuis le début. Non pas un. J'ai rien réussi. Ok donc ton objectif c'était de chier une bombe chimique. Ouais. Ok donc tu pousses très fort. Tu pousses extrêmement fort. Tu sens le truc qui est pas loin quoi. Tu le sens vraiment il est au bord mais ce sera pas pour maintenant. Donc tu te fais toujours rouler dessus par des noisettes. T'as vu juste à ta droite une explosion avec une dizaine de noisettes volant dans les airs et criant. Air tombé au sol. Quel fin est ? Toi. J'analyse la situation. Ok. Le flot de noisettes il continue à avancer ou il s'est arrêté ? Il est toujours en train de rouler vers vous. En gros ils sont tous en train de rouler sur lui. Ma zone piégée elle est où à peu près ? Ta zone piégée. J'ai mis une zone avec plein de bandes lubrifiantes. Elle est vers toi au niveau du enfin le citron du coup a passé cette zone elle est vers toi. A gauche et à droite qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce qu'il y a sur les montagnes ? T'as des falaises avec des fruits avec des sachets sur la gauche. Des sachets ? Des sachets genre par exemple de noix de fruits secs tout ça. Je roule et je vais m'écraser vers la gauche pour faire tomber des fruits. Ok tu roules. Des nudistes enfin. Très bien. A noter j'ai déjà touché à la falaise de gauche. Justement. Tu arrives tu mets une vibration supplémentaire. Les quelques nudistes qui étaient en train de se pisser dessus parce qu'ils étaient au bord de la falaise finalement tombent. Tu vois deux trois bananes quatre cinq pommes qui roulent et qui tombent et qui explosent sur leur passage quatre noisettes. Il en reste donc onze. Je déteste les bananes. Leur forme longue me déplaît énormément. Toi que fais-tu ? Je décide d'employer les grands moyens. Je prends le canon de la Bertha sachant que c'est un pépin de citron c'est censé rebondir. Je calcule donc un angle qui peut balayer avec des rebondissements l'ensemble des noisettes. Alors là tu me fais un jet de dextérité moins 20 s'il est réussi. En attendant du coup. Moi je regarde que font les champignons. Les champignons pour l'instant sont en train d'attendre avec toujours leur lame entre les dents. Moi je regagne mon armure de paraffine j'abandonne mon plan d'origine. Ok. Tu regagnes tu es dans l'armure. Et je roule vers les champignons. Tu roules tout seul vers les champignons ? Ouais. Ok. Tu commences à rouler vers les champignons. Toi. Bah moi je pense que je peux me relever ils ont roulé sur moi. Ouais ils ont roulé sur toi c'est bon tu peux te relever. C'est bon donc là je me relève. Ok. C'est bon ? Ouais. Ok. Et là en fait moi je dis carrément au colonel de la Bible on se fait le champignon en fait on prend de l'avance moi je suppose qu'ils vont réussir derrière et donc du coup on va directement On le défonce ! On le nique ! Il y en a pas qu'un seul ils sont 10. Je m'en fous je fonce dedans. On le défonce. On prend le premier titre d'exemple. Je rentre en premier je suis résistant pas derrière moi t'achèves les survivants. Moi je propose un truc. Je tente un strike. Est-ce que tu peux me propulser ? Genre tu te jettes sur moi tu me propulses comme ça moi avec ma pointe de piment je rentre directement à l'intérieur Je vais te défoncer et tu les transperces. C'est une très bonne idée. Mais surtout que moi je t'ai dépassé là je suis en train de rouler on n'est pas du tout au même endroit en fait. Tu peux pas me projeter avec ton lasso ou quelque chose ? Je peux le tenter au passage. Tu me jettes avec ton lasso et moi j'arrête la pointe directement dans la tête. Cours vers moi je rentre dans les champignons et au moment où t'arrives je te prends avec mon lasso je te lance sur un champignon blanc ce que je vous suggère alors attendez je suis pas à côté de vous mais ce que je pourrais vous suggérer c'est juste il y en a un donc ils tendent l'asso et vous faites comme dans les films genre vous tournez et tout et vous les lessivez tous au passage Ah j'avoue on peut leur faire des balayettes multiples J'avoue c'est stylé le problème c'est qu'il est pas à côté de vous Vous pouvez pas faire ça donc c'est super on a une idée incroyable mais vous l'avez pas je fonce et je la refuserai je fonce il court vers moi au même moment et donc le but on time bien notre attaque pour que au moment où j'arrive vers le premier champignon il attrape le lasso et je le propulse vers un autre champignon pendant que moi j'en écrase Ok très bien donc tu te lances en prévision tu me fais un jet de force et tu me fais un jet de chance moins 10 s'il te plaît toi pour l'instant t'as rien à faire force c'est bon toi moi je me retourne vers le gros boost et je lui dis la zone est minée ils vont glisser juste mets toi sur le côté avec le panzer et laisse passer le flow t'as dit moins 10 ou moins 9 j'ai dit moins 10 ben je rap de 1 ok laisse passer le flow mais le problème c'est que j'ai déjà lancé la grosse bertha c'est allumé c'est parti le projet est c'est parti et c'est valide moi le petit vos potes toute l'action à la côté de vous lui il met des bandes à des endroits où il n'y a personne je kiffe genre la sacrée équipe on laisse passer le flow les noisettes elles ne peuvent pas revenir en arrière en plus des bandes glissantes les noisettes elles vont juste rouler plus vite mon pépin elle continue mon pépin je veux mon pépin ok ma grosse bertha j'ai réussi t'as réussi tu tires tu as le pépin qui part tout droit jusqu'à la première noisette la noisette est explosée sur le choc ça rebondit deuxième noisette troisième et t'en explose comme ça 8 il en reste 3 elles sont au sol la coquille fendue qu'à qui achève les je les ignore et je vais vers les champignons tu les as pas vu encore les champignons ils sont loin ils sont derrière il y a 3 noisettes je me jette dessus mais je les écrase de tout mon rond ok tu arrives donc tu roules vers elles non je fais un saut et je les écrase une après l'autre et la dernière je la garde droit dans les yeux et je lui dis au revoir elles sont probablement plus dures que toi ok très bien fais un jet de force je suis probablement plus en constitution aussi 10 en force 39 c'est pas bon sur la constitution c'est pas bon sur la constitution la force est putain de bon la force est putain de bon il n'y a pas de soucis tu vas te putain de trouer le bide je les éclate pas de problème je suis encore un peu dur je suis encore proche de ma jeunesse ok tu sautes tu leur tombes dessus tu les entends agoniser ils font ah putain ça pue la dernière et tu sens au niveau de ton bas ventre ou de ton bas kaki une petite fissure qui fait assez mal tu perds 10 points de vie ça tombe bien à ce stade de maturité je suis encore très âpre elles se mettent à vomir sur place très bien t'as une noisette dans le ventre très bien très bien toi du coup bah moi j'ai réussi mon jet de force haut la main et j'ai raté de 1 mon jet de chance ok donc tu roules vers les champignons au moment où tu arrives sur le premier champignon tu lances ton lasso qui rate de justesse ton pote toi tu sens juste une petite caresse au niveau de ton c'est pas le mot moi j'essaie de l'attraper fais moi un jet de dextérité le lasso t'arrives tout proche c'est le moment non tu essaies de l'attraper tu le loupes de manière magistrale le lasso passe à côté il revient vers toi toi tu shoot le premier champignon qui vient fais moi un jet de force s'il te plaît oui tu l'assommes net tu roules dessus et il t'arrête tu te retrouves au milieu de ces 9 champignons restants tous avec une lame entre les dents je les tiens à distance en faisant tourner mon lasso comme ça genre comme dans les films ok tu fais tourner ton lasso toi ok moi je tente un coup l'étal sur celui qui est à terre parce qu'il est pas mort il est juste tombé ou il est mort je l'ai bien m'assacré le premier t'es pas encore tout proche faut que tu ailles en marchand faut que j'aille en marchand ok donc ton objectif c'est quoi c'est d'aller choper celui qui est à terre et de l'achever ben quoi que non je vais peut-être venir te défendre du coup en fait je fonce en ligne droite je passe par-dessus son corps en fait en sautillant sur lui donc normalement à fortiori je le pourris un peu et je vais essayer d'aller défendre baby bell que je déteste mais que non j'ai besoin et donc je lui propose de faire donc une technique de catch où j'en attaque un à titre d'exemple on retente le truc avec un deuxième ok voilà donc je tape de toutes mes forces dès que j'arrive en fait donc tu cours vers eux tu tapes de toutes tes forces ok fais moi un jet de force s'il vous plaît en mode catch de ouf voilà ouais c'est bon ça passe oh putain le catchur en mousse quoi ok très bien donc tu arrives sur le premier champignon ouais ok qui est déjà à moitié en train d'agoniser tu arrives tu fais quoi tu fais une prise tu fais ah je lui les deux coups d'en avant non en fait avec la pointe de mon piment je le pénètre et en fait l'onde de choc lui fait éclater complètement la tête ok donc t'arrives j'aime ça là t'arrives vers le pauvre champignon qui est parti en train d'agoniser tu commences à avancer ta pointe et BAM tu le pénètre il y a ta pointe qui entre dans le champignon tu sens c'est légèrement chaud il explose de l'intérieur et meurt devant toi vous moi je roule ok tu roules avec toujours la noisette dans le ventre vers l'angle avec toujours la noisette dans le ventre tu roules vers l'angle et au moment où j'arrive à l'angle je crie pour l'ordre des chevaliers ronds de la table et j'arrache la noisette que je lance sur le champignon qui a l'air le plus méchant le plus énervé tu sais pas qu'il y a des champignons à un moment de langue vous étiez derrière ok très bien donc tu prends la noisette et puis tu le lances et vénère pour en éclater ça va pas être très précis parce que tu savais pas où ils étaient c'est au milieu du tas tu fais un jet de dextérité moins 20 s'il te plaît toi il remet en route le panzer ok par contre il y a personne devant toi ils sont derrière c'est sûr ok tu remets en route le panzer ok très bien t'as réussi c'est bon c'est un gros 16 tu lances la noisette tu shoot un champignon en pleine tête il est un peu déstabilisé il se met à vomir parce que c'est apre non elle était dans mon corps il est un peu déstabilisé il a un peu la germe mais il se passe sur rien il fait les gars en position là vous voyez tous les champis qui font oui chef ils commencent à bouger ils font les 9 champis restants ils montrent les uns sur les autres je me retourne vers la même porte et je dis les potes méga zord avec mon lasso je shoot un en bas au milieu là ça fait une sorte de mur de 3 moi je te prends plus non 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 je me mets à la base je te jette je fais un chamboultou mec un chamboultou ok très bien donc ils sont tous les trois fou 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 comme ça donc toi un chamboultou il me pousse je me mets sur la tranche je me pousse en avant comme ça et on fait un chamboultou et je roule après lui ok allez je roule en passant à côté du citron je le dépèse pour prendre les autres pépins ok donc tu démarres tu roules tu arrives à côté du citron tu tires le frein à la main tu descends tu arrives tu dépaisses le citron ah une munition de qualité t'entends au loin qualitat datch qualitat datch qualitat ok vous vous avez réussi ouais ok fais moi un jet de dextérité toi toi tu vois tes potes lui tu entres t'as pas réussi ok tu le pousses toi au moment où il te pousse t'es un peu déstabilisé tu fais et tu pars sur la gauche tu fais un tour sur ta main tu t'arrêtes au milieu je cours en avant et j'attrape mon ami Abdoul pour le mettre tel une lance et je charge tel un chevalier ok très bien ok tu cours toi tu te sens en train point en avant pour les transpercer je réunis toute mon énergie toute ma force ah si je sais ce que je fais j'essaie de chier une bombe chimique et pour la poser au bout sur mon extrémité pour pouvoir faire une pointe explosive très bien fais moi un jet de chance toi fais moi un jet de constitution toi t'as dépecé du coup ton pote et je roule je roule j'ai des munitions tu roules vers vers l'angle tu roules t'arrives à l'angle tu vois une baston tu vois lui qui est tout seul au sol à côté des champignons qui sont 3 3 3 3 instinctivement je tire dans le tas ok là vous voyez les champignons qui vous regardent il en reste encore 9 ils font ouais ils font allez les gars et là vous voyez les 3 au dessus qui s'élancent et qui se jettent sur toi et sur vous deux du coup toi tu es derrière tu viens d'arriver donc toi tu as raté ton jet c'est ça ? oui toi aussi toi aussi jet de constitution très bien donc toi tu commences à le saisir toi tu pousses encore tu sens que le truc est vraiment au bord de ton cul mais tu n'y arrives toujours pas toi tu perds 8 points de vie je te rappelle qu'il pique quand on le touche ok je le slam sur le sol comme ça il fait sortir son truc non non il te choque par le et par contre maintenant on va faire des jets de constituants assez régulièrement pour voir ce que tu perds c'est urtiquant je le slam sur le sol comme ça je le lâche et il pète son truc tu le lâches toi t'as le champi qui arrive sur toi je lance ma pote de paraffine sur toute la longueur du sol pour qu'elle s'aplatisse bien à plat et je me hisse d'un coup une fois qu'elle a bien collé au sol je me hisse d'un coup fais moi j'ai de dextérité vous il y a deux champi qui arrivent sur vous il y en a un qui commence toi toi t'es retombé au sol il y en a un qui arrive sur toi non non il est pas juste tombé je l'ai slamé pour qu'il pète son truc tu l'as slamé au sol il ne se passe rien slam au sol tu sens vraiment que le truc est vraiment au bord il ne manque rien il ne manque rien il dit bonjour toi il y a un champignon qui jette sur toi la lame en avant il fait ouais il commence à essayer de te planter le bide avec sa lame que fais tu ? coup de tige coup de tige non la tige faut la garder pour plus tard j'ai pas le choix je vais green ma tige je tente une esquive et une contre-attaque immédiatement j'essaie de l'attraper pour l'immobiliser ok fais moi un G tu contre-attaques tu esquives pas tu contre-attaques ouais je contre-attaque ok tu contre-attaques fais moi un G de force du coup non je le rate on est dégueulasse ok t'as le champi qui arrive vers toi qui est qui te plante au niveau de ton flan de piment tu perds 5 points de vie ça pique et toi tu lui envoies un pain dans la gueule complètement raté toi j'ai quoi ? j'ai un champi qui me saute dessus ? toi oui excuse moi il y a un champi qui te saute dessus aussi la lame en avant car il fait tu vas crever il saute dessus j'utilise ma peau élastique pour le renvoyer en plein au milieu de son tas ok il a la lame en avant j'ai ma peau élastique ok très bien fais moi un G de dextérité s'il te plaît tu me fais chier avec tes 30% de dextérité je fais 36 ok très bien il arrive sur toi il te plante avec son couteau il le retire il te regarde je lui shoot dans la gueule je lui shoot direct dans la gueule ok fais moi G de force toi tu vois devant toi je l'éclate 3 qui sont en train de les battre et tu envoies toujours 6 les uns sur les autres au bout dans un endroit assez dégagé je décide de tirer avec le panzer à la base de la pyramide du champignon ok ça tire plusieurs coups rapides ou un coup par exemple non c'est un coup lent un gros coup ok très bien fais moi un G de dextérité s'il te plaît toi ben moi j'avais raté t'avais raté il y a un champignon qui est sur toi Oups Zéro 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 Merde c'est con donc toi il y a un champignon qui est sur toi qui est sur toi et qui commence à danser sur ton corps qui fait des claquettes avec la lame dans les dents c'est tip 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 j'essaie de je fais un coup de l'assaut tout autour de lui et je le comprime pour le sectionner en deux ok j'ai de dextérité toi donc moi j'ai quelqu'un qui va me planter je lui mets un coup et j'ai raté c'est bon il faut savoir que j'ai l'haleine et l'épais qui sont urticants si c'était précisé très bien donc du coup donc il commence à tousser donc du coup bon j'avais le truc j'ai la taupe qui dit coucou qui sort finalement ça y est donc du coup en fait elle sort il y a quand même une projection de gaz avec donc je lui pète à la gueule ok et je jette ma bombe chimique sur bah sur les dans la chevou oh dans la chevou un coup de poids bombe chimique pleine tête dans la bouche dans la chevou dans la chevou dans la chevou ouais ok très bien tu fais tout ça tu vois le champion qui te regarde qui est en train de s'asphyxier complètement et qui tombe au sol il meurt direct toi moi je l'ai éclaté avec mon pied dans sa tête je lui ai arraché le chapeau ouais ok tu arraches le chapeau qui est d'ailleurs sa tête tu lui arraches la tête tu sectionnes toi 0 0 0 critique ok quand ça tient oh merde 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 les gars merde 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 tu vois le projectile qui part qui passe entre les six champignons qui arrive au bout sur une des falaises qui s'explose c'est la falaise où vive la poiscaille au dessus tout commence à trembler tu sais que la poiscaille généralement faut pas trop les emmerder tout tremble tu vois au loin certain certaines crevettes certaines moules qui tombent au sol les mecs on se casse et pourtant au loin vengeance on se casse ils vont me croire que c'est les champignons ils restent six champis ils vont me croire que c'est les champignons on les laisse tout seuls au milieu de la poiscaille retrait de tactique retrait de tactique retrait de tactique tout sur Panzer mobile tout sur le Panzer ok vous courez vers le Panzer vous courez jusqu'au Panzer vous arrivez dedans que fais-tu ? t'es aux commandes tu démarres je décide de rouler dans la pyramide des champignons du coup tu vas vers la poiscaille ok non 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 clairement on non 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 on le maîtrise à trois on le maîtrise à trois je suis je suis catcheur donc je lui fais une souplesse ok il tape sa tête normalement il est évanoui voilà c'est ouais ça passe très bien je fais un truc toi t'es en train de conduire tu vois rien ok tu sens tout d'un coup trop noir marche arrière et on repart pour prendre le rayon parallèle ok vous le poussez très bien marche arrière on écrase les noisettes au passage ok vous écrasez les quelques noisettes mortes vous passez vous passez au niveau de tes bandes vous avancez tout à fait vous avez envie de l'accélération wow ok et c'est ici qu'on va s'arrêter et on recommencera la deuxième partie dans 10 minutes à tout de suite les gars et on est de retour donc pour cet épisode exceptionnel et inédit de fruits et légumes alors pour vous résumer la première partie donc on est rentré de mission avec mes acolytes et on est allé voir le roi couille qui nous a donné pour mission le kiwi couille qui nous a donné pour mission de sauver sa fille framboise du coup on s'est avancé en tant que sauveur du monde des produits frais et on est tombé dans une embuscade de noisettes et de champignons on doit sauver framboise des cannibales des plates exactement on est tombé dans une embuscade donc avec maintes péripéties on a réussi à s'en tirer finalement mais on a démoli l'étagère des poissons et des produits de la mer frais qui sont tombés du coup on a dû rebrousser chemin après avoir laissé un champ de ruines derrière nous et actuellement on est tous sur le panzer mon panzer et donc là on reprend le panzer est à fond en arrière il glisse le panzer est à fond des balles à fond des balles de ouf le problème c'est que le panzer qui a fond des balles de ouf il avait un pneu crevé on va partir dans une rotation il vient de s'en rappeler et en plus non c'est faux mais c'est un panzer ça a des chenilles je refuse et oh il soulève un point qui est intéressant effectivement une bande de superettes avec un panzer en plastique d'accord on inventerait pas qui inventerait un tank avec des roues ça a été fait pour euh non je porte réclamation là ok très bien vous avez donc une chenille crevée ça te va ? putain de chenille putain de chenille donc vous rouliez à fond de balle et là vous passez les bandes de notre ami Kaki vous glissez vous allez super vite et le panzer commence toi t'es toujours évanoui d'ailleurs tout à fait qui conduit ? c'est moi c'est toi ok tu sens le panzer qui est en train de partir sur la droite tu sens qu'il commence à glisser sur la droite laisse filer laisse filer tu tournes il commence à tourner à glisser sur lui-même je mets les chenilles en sens inverse pour contrôler le mouvement avec la chenille gauche ok t'essayes de contrôler le mouvement le problème c'est qu'il y en a une qui marche plus du tout Kaki planning tu commence à partir t'essayes de t'essayes de contrer tu tournes moins vite moins vite moins vite et puis vous vous arrêtez on est où ? j'en regarde autour de moi qu'est-ce que je perçois 50 mètres de fruits et légumes du combat ok est-ce que les est-ce qu'il y a encore des montagnes sur les deux côtés ? il y a toujours ces énormes falaises avec sur votre gauche les fruits et sur votre droite les sachets de fruits et dans quelle direction est le mont Venteux ? dans la direction où vous allez au bout du couloir et les ennemis ils sont sur la gauche ? ils sont derrière vous sur la gauche on passe par la deuxième vallée ? on s'en fout on y va tout droit il y a personne il y a encore les poissons et les champignons ? non il y a rien là pour l'instant vous voyez rien ils sont tous derrière là vous avancez devant un endroit d'accord on se casse ? ok à pied alors est-ce qu'on peut essayer de tirer avec le canon derrière pour essayer de relancer puisque ça glisse par terre on a toujours les chenilles donc on va essayer de tirer derrière en sens inverse pour essayer de se propulser en fait ok se propulser au canon et je vais mettre une bande glissante sous chaque chenille tu mets une bande glissante ok tu descends donc ? ouais tu descends tu mets une bande glissante sous chaque chenille et j'essaie de chier un truc pour faire exploser encore plus fort le canon ok Général Grover un champignon vous a assommé ah échec critique échec critique sans la même reprise et c'est que on a fait un sang en genre 6 épisodes de Donjons et Jambons et là en l'espace d'une heure on a fait 3 on a 3 1,99 2,99 ok vous voyez votre pote donc pousser il devient de plus en plus rouge là il y a un truc qui sort boum lumineux charge le dans la grosse bertha vous entendez c'est le golden c'est la golden chiat vous entendez incoming 3 je sens je me casse loin moi je roule tu sautes ok fou tu sautes tu roules moi je filmine si tu vois le panzer ça merde comment on est dans quel sens toi tu es toujours en bas du panzer du coup toi tu vois ton pote qui est en train de rouler se barrer ça merde par rapport au panzer ouais elle est dans le panzer ils sont toujours dans le panzer je me barre attention il faut savoir que si jamais ça touche colin baby bell il flétrit ça devient un zombie ça devient un zombie mais c'est surtout que toi tu la connais bien cette arme elle explose et clairement j'allais y passer moi je n'excuse absolument rien si bah non si si donc du piment qui tue un piment échec critique c'est un échec vraiment critique échec critique ouais échec critique tu m'as un coup de tête dans une porte tu meurs vous entendez toujours avec cette voix 2 1 Cours chien je me jette derrière le panzer pour éviter la déflagration tu te jettes du panzer non la graine est dans ouais je sors du panzer ok tu sors du panzer la graine est dans le panzer dans le panzer et toi tu es toujours dans le panzer je prends la graine je la jette dehors ok à one tu prends la graine fais moi un jet de chance s'il te plaît oh mec oui oui ok tu la prends tu la balance heureusement dans votre sens opposé tu as balance au loin t'entends loin zéro vous voyez une énorme déflagration une montagne s'effraie à l'autre bout derrière vous non c'est au milieu du couard une énorme déflagration avec une fumée autour qui doit être superbe qui compte et voilà la prochaine fois que tu fais ça on la charge et moi je me la pète faut pas me chercher putain vous voyez ce qui arrive alors c'est pas du tout de bon moment mais je fais comme un bon malin voilà quand on me cherche putain de champignons remonter sur le panzer j'attends de voir s'il peut le faire marcher bon non je remonte allez je remonte ok vous remontez sur le panzer toi aussi non très bien non je me pose entre le panzer et la grosse bertha pour donner l'impulsion au panzer vu qu'il va glisser et je me jette derrière sur la grosse bertha ouais ok le moteur il marche plus j'ai des lamelles glissantes sous les chenilles donc tu le pousses juste sinon le pousser on peut glisser ok fais moi un jet de force ouais c'est pas faux non je remonte pas sur le panzer moi je marche à côté je roule gentiment à côté mon jet de force réussi ok très bien toi tu marches à côté toi t'es où ? finalement c'est vrai que c'est peut-être pas une mauvaise idée toi aussi tu marches à côté ouais ouais on peut pas me mettre retrouvé dans l'alignement du panzer parce que je connais les deux connards qui le conduisent ok toi t'es sur le panzer toi tu conduis moi je me jette derrière dans la carrière j'allume donc tu pousses vous entendez il y a le panzer qui glisse tout doucement vous êtes en train de marcher vous voyez le panzer qui vous dépasse je marche à côté à deux à l'heure et puis qui s'arrête je descends je le repousse ok tu redescends tu repousses vous êtes toujours en train de marcher je m'énerve là je commence à m'énerver je m'énerve je perds patience je perds patience donc je je j'essaie de jeter la grosse je peux jeter la bertha sur le panzer ou pas ou c'est trop lourd non c'est trop lourd c'est trop lourd ok du coup je range du coup je viens je viens de cogner en fait vu que t'es en dehors du panzer je viens et je te mets un coup je m'énerve ça me supporte d'ailleurs c'est moi que j'ai des conclusions qui te mettent un coup parce que t'es toujours 95 et tu repères 5.10 très bien moi je vais te mettre un coup ok pas très violent quoi tu fais un jet de force et tu me donnes tu me donnes ton résultat toi tu le vois qui arrive vers toi j'ai la peau élastique et je suis amer très amer très âpre t'as combien t'as combien 60 60 ouais 60% de 10 tu donnes ton coup tu le tapes en plein ventre peau élastique tu reviens dans la face quand je réussis ça rate et quand je rate ça rate non mais non parce que lui il a réussi avant qu'il se vide par terre avant qu'il mûrisse je décroche tu perds deux points de vie je décroche et tu tombes au sol viens je vais réparer ton bide je vais réparer ton bide je décroche un petit bout de paraffine ok comme ça genre je le décroche un petit bout je le mets par terre je l'aplatis bien comme ça ok et en fait je lui colle sur son ventre ok tu le colles sur son bide très bien là où il y a le tout toi il te colle sur le bide voilà fais moi j'ai le champ juste je me retourne vers la doule je lui fais fais gaffe t'es tombé et je le mets dans la chair ok il te prend tu t'acceptes ? non non je m'énerve encore plus tu t'énerves et toujours au sol je l'insulte de tous les noms putain et tout espèce de rota tu m'emmerdes au moment où tu lui étales le truc et je l'écoute plus parler je construis ça pourrit le bleu tu touches sur lui une substance urtiquante et tu me vinges de constitution ah c'est plus intéressant que t'es un tiquant j'ai eu l'armure de paraffine moi j'en ai rien à pété mais avec tes petites mains je lance le pancer je suis dans mon armure prends chien t'es aussi gros et bon ta mère je démarre le pancer je démarre le pancer ça démarre pas un superbe 10 ok très bien ok et je le répare je décide je décide de sortir du pancer de décrocher la grosse bertha et de pousser la grosse bertha ok tu la décroches tu la pousses que faites-vous ? je continue de marcher je reprends les deux lamelles sous les chenilles je les mets sous la grosse bertha et je tire avec lui ok très bien comme si on la garde vous entendez au loin au loin dans quelle direction ? vous voyez devant vous assez loin une gigantesque chose passée devant vous c'est ta mère qui arrive pour vous vous les appelez les anciens je l'ai jamais connu vous les appelez les anciens ou les golems des bêtes absolument énormes qui parfois au hasard prennent certains des vôtres et ils disparaissent alors rien d'autre je me mets sur le côté d'une étagère je vois s'il y a un endroit pour se planquer je sors je sors de ma coquille je me mets à plein la vente bien échoué je me roule un peu par terre pour avoir l'air ça je me retourne de l'autre côté et je fais le mort ok très bien je regarde dans cette direction je baisse mon juste au corps et je montre mes organes génitaux de piment en faisant l'hélicoptère tu montres tes grèves je le défie je monte mes gonades je monte mes graines ok très bien vous le voyez qui passe devant vous au loin et qui disparaît donc toi t'es en train de montrer ton sexe et toi t'es par terre il y a plus de golems donc on hurle moi je hurle on y va je me suis il a disparu que faites vous ? je reprends mon armure et je continue à marcher faut aller vers où là il y a une chose vraiment qui vous taraude vraiment c'est de pouvoir niquer encore au moins une fois dans votre vie la princesse framboise vous avez vraiment envie de lui faire l'amour et pour ça il faut la retrouver on y va on y retourne vous y retournez ok donc vous savez plus ou moins où sont les monts venteux vous allez vers ces monts ? mais t'as toujours des sortes d'énormes vallées plates avec au sol du carrelage on a plusieurs chemins pour y aller ou pas ? bah là le plus simple c'est tout droit sur la gauche ok qu'est-ce qu'il y a sur les montagnes pour y aller ? bah toujours rien c'est toujours très lisse tu vois les falaises il y a absolument rien et puis en haut sur certaines tu vois sur votre gauche comme je vous avais dit vous avez des fruits étalés qui se dansent la pilule sur la droite vous avez des fruits secs au bout vous allez arriver vers les coins frais là où il y a les fromages et puis au bout encore vous avez les cannibales pendant le trajet je change l'armement citron et je frotte mon lasso contre tout son corps ah oui t'en avais sur ton lasso c'est ça ? ouais et après je le remets sur ma tête ok tu le frottes c'est une arme ah ok ça roule ça roule très bien c'est des attouchements t'es enduit de citron t'es ma pute t'es enduit de citron très bien t'enculé t'as dit quoi ? qu'est-ce t'as dit ? qu'est-ce t'as dit ? je vais le niquer retenez-moi les gars retenez-moi on le retient pas je le retiens je le retiens je le retiens je vais juste sans blanche je vais juste sans blanche je mets une main sur chaque épaule sans forcer sans forcer de visu je peux attester que tu l'as touché hein donc tu me fais un jet de constitution s'il te plaît je le touche mais je force pas s'il veut y aller quand même il y va oui mais tu l'as touché quand même juste tranquille tranquille ou tu le touches tu le caresse 21 je réussis ok très bien tu l'effleure juste et en fait moi je plante juste mon index là il est d'accord qu'il a une ceinture à poils il est juste au niveau du ombride et donc je plante mon index dans sa chair tendre de baby bell et du coup il commence à si j'arrive il commence à pourrir j'utilise mon j'utilise mon ma compétence de de cubu toquet et je fonce sur lui comme ça sur lui là ? enfin en fait je tourne ma tranche je pivote ma tranche je pivote ma tranche je pivote ma tranche c'est chiant parce que c'est fou dans cet épisode chips c'est le mec le plus sérieux quoi c'est incroyable j'arrive pas du tout à m'y faire je suis halluciné depuis le début quoi c'est ici que ça fout la merde et chips il... qu'est-ce qu'il se passe les mecs ? ok donc tu fonces je pivote ma tranche pour qu'il se pète le doigt sur la paraffine ok donc tu fonces sur lui fais moi j'ai de chance s'il te plaît toi t'es en train d'approcher ton doigt téléphone maison non il le rate ok tu roules tu passes entre le doigt et entre ton po de kaki tu roules tu t'arrêtes plus je saute tu saute toi tu rapproches ton doigt tu le touches attends mais je suis parti là je l'ai dépassé ouais mais toi tu le touches lui non lui il touche lui quoi ? je vais derrière lui même il te touche mais sale merde j'ai de le suivre comme ça paf ça tombe sur toi je suis très âpre donc très très âpre il te touche voilà il t'a touché très bien je l'ignore et je vais tirer la grosse bertha parce qu'il serait temps qu'on avance ok très bien je vais tirer la grosse bertha donc lui il t'ignore il se casse je reprends mon armure ok tu reprends ton armure allez les chevaliers rondent la table on avance on avance ok vous allez jusqu'au mon venteuf bien ouais dans la direction plus il fait froid plus on avance donc vous roulez vous marchez et vous arrivez finalement jusqu'au mont venteux vous savez que ce sont des terres hostiles pour vous les terres des cannibales les produits frais ne font plus du tout la loi à cet endroit là je te jure tu te mets à gueuler je t'en mets une vous voyez devant vous et sur votre droite des énormes monts où il y a des structures assez plates à chaque niveau et sur chaque niveau énormément de cannibales moi je me mets à chanter ça c'est ma graine et ça c'est ma tige ok hyper fort les cannibales qui vous avez pas vu jusqu'à présent vous voyez mais une énorme un plat de lasagne ok tu l'as en colline fais moi j'ai de force raté tu vois une petite main passer devant toi t'es toujours en train de chanter vous voyez un plat de lasagne et un plat de pâte carbonara qui se tourne vers vous Team c'est faux j'ai de la paraffine on va pouvoir les bouffer vous voyez sur tous les monts venteux toutes ces lignes de cannibales qui se tournent vers vous et qui commencent à sauter en faisant bouw 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 qui vous regardent vous êtes en bas de ces monts venteux que faites vous niveau de discrétion c'est ZERO On cherche une connasse ! Ah, vous devez parler de cette grosse pute ! Tu fais quoi, là ? Moi, je vous propose, on essaie de les éliminer en détruisant les collines. Non, je cherche des informations. Mais qu'est-ce que tu veux demander ? Parce que c'est plutôt nos ennemis, tu vois. Non, mais c'est juste qu'ils nous disent où elle est et après on les défonce. Ok, d'accord, donc on suit la stratégie du colonel Babybel. Ok. Et je pose des pièges tout autour. On cherche une connasse ! On veut parlementer ! On fait une position forte. Je mets des pièges partout. Ils veulent parlementer ! Et là, vous voyez... Vous voyez pâte au pesto qui se pointe. Pâte au pesto, c'est une sorte de boîte verte, avec des pâtes dedans et du pesto. Il se rapproche. Terrifiant. Il est assez haut par rapport à vous. Voici des produits frais. On va pouvoir se régaler les gars ! Des nudistes, connard. Des produits frais, c'est pareil. Toi, tu vois en hauteur, près de pâte au pesto, la princesse framboise. Attachée. Ok. Je propose un truc stratégique. Je demande... Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire, Abdoul ? Jugement par le combat. Le jugement des dieux ? Jugement par le combat. C'est-à-dire qu'on propose un combat symbolique. Si on gagne, on récupère la princesse. S'ils perdent, on leur donne la saucisse. Non, par contre, je refuse totalement de me faire donner. Et ça y est, dis-lui. Ok. Je propose le jugement par le combat. Si on gagne, on ramène la petite framboise, et on la fait tourner dans le Panzer, comme il se doit, avant de la rendre à coup de molle. Si jamais on perd, il baissera son franck, et se laissera saucissonner par l'ensemble de la communauté des cannibales. Le chichi ! Vous n'avez pas de pâte au pesto. Non, j'ai une meilleure idée. On va vous manger. Les gars ! Vous voyez qu'ils claquent des doigts. Vous, 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 vous ! Ils montrent des lasagnes, des pâtes bolognaises, des pâtes carbonara, du poisson. Allez-y ! Grosso, c'est une idée. À ce moment-là, je crie, regardez ! Et là, je me tourne, je montre mon dos. Spectacle ! En fait, il y a la date de péremption. Je suis périmé ! On n'en a rien à foutre ! Tu vois de plus en plus de boîtes qui sont en train de souter le sol. Gros Bourges, qu'est-ce que vous voulez faire ? On fait un plan tous les trois. J'ai mis mes bandes, derrière, tu mets un gros mur solide, où ils vont tous s'éclater dessus, et toi, tu pièges avec plein de... J'ai un meilleur plan. Plein de... Je peux pas les chier. On me colle sur la grosse Bertha, vous mettez tous sur mon côté bien, je vous enroule. Ils vont tous sauter en bas, on se propulse avec les grosses Bertha au niveau de Framboise. Ils seront tous en bas, on prend Framboise, on se casse. Et après, on se casse où ? On verra. Moi, je propose Megazord. On fusionne. On devient un saucisson au piment. Avec un bouclier de kaki. Tu seras l'épée. Et une armure de paraffine. Je serai le bouclier. Et on va se battre. Et on nique leur race. Tu fais les jambes. C'est parti ! C'est parti ! Megazord ! Megazord ! Megazord ! Ok, donc vous faites comment ? Comme dans Dragon Ball Z ! Fuuu ! Tropeur à la gauche, Tropeur à la droite ! Lyon ! Ok, très bien ! Oula ! Ok, vous êtes d'autres ! Fuuu ! Lyon ! C'était une bonne idée ! Faites-moi tous les quatre un jet de chance. Il va falloir que ce soit parfait les mecs. Réussis ! Réussis ! Réussis ! Réussis ! Attention ! Attention le meilleur ! Attention le meilleur ! Réussis ! Réussis ! Le meilleur ! Réussis ! Allez ! Non ! Non ! A 10 sans chance ! Mais c'est une merde ! Mais c'est sérieux mec ! C'est la compétence la plus importante ! On fait un Megazord sans lui ! Vous faites... Vous faites... Fusion ! Et vous sautez tous les uns sur les autres ! Avec le piment au milieu ! On a l'épée sur le sol et on a un Megazord sans épée ! Et vous perdez tous... Sauf toi ! Parce que toi tu te fais pas mal à toi-même ! Vous perdez tous 8 points de vie ! Donc vous sautez, vous faites... Boum ! Et il se passe sur rien ! On a pas dit que la chance était important ! Tu sais que c'est la compétence numéro 1 ! Tu fais toujours ça ! 8 points de vie ! Ah le newbie il savait pas ! Moi non, moi non ! 8 points de vie ! Ok ! Donc vous êtes sautés les uns sur les autres ! Et vous êtes retombés au sol ! Salade de fruits ! Vous voyez, pâteau pesto qui explose de rire ! Et tous les plats préparés, les cannibales qui sont au sol, face à vous ! Fais une paroi ! A 10 mètres ! Fais une paroi ! On les bloque, ils vont tous tomber ! Je crie en allemand ! Je sors mon meilleur accent de teuton ! Et je leur dis... Oh le newbie il faut meurre ! Ok ! Tu me fais un gestion s'il te plaît ! Nein ! Nein ! Il y en a un qui te regarde, qui a un plat préparé de saucisses de Francfort et de riz qui te fait... A toi aussi, n'est-ce que ta mère ? Et c'est tout ! Je continue à avancer ! Je jette des bandes lubrifiantes sur tous mes potes ! Ok ! Vous le voyez qu'ils vous jettent des bandes lubrifiantes sur vous ! Comme ça ils peuvent pas être touchés ! Il faut sacrifier le kaki, faisons-le exploser ! Je vois que ça ! Je vois que ça ! Je vois que ça ! Mais attends on peut faire peut-être mieux ! Comment on te fait vieillir comment ? Avec la chaleur ? Il faut que je sois prêt ! Il faut que je sois soit enfermé ! On m'offre à l'ennemi ! Ils vont m'enfermer ! Et petit à petit je vais mûrir ! Et tu es prêt pour le sacrifice ? Soit des bananes, soit des tomates ! Bah ! Moi je le laisse ouvrir à l'ennemi et je vais tenter ma truc de propulsion avec l'Aberta au niveau de framboise ! Ok ! Tu te rapproches de l'Aberta ! Vous entendez ! En gros les monts venteux sont face à vous ! Sur votre droite il y a un énorme couloir ! Et ça vient de votre droite ! Vous voyez au loin ! L'ancien ! Celui que vous connaissez ! Il est gigantesque ! Il se rapproche des monts venteux ! Je roule sur le côté ! Je roule sur le côté, j'attrape le saucisson pour qu'on se plaque contre le mur ! La roulade ! Ok ! Vous vous plaquez contre le mur ! Vous deux ! Je me rends invisible, on me cache derrière l'Aberta ! Ok ! Tu te caches derrière l'Aberta ! Toi ? Pareil ! Ok ! Vous cachez ! Vous entendez une énorme voix qui fait... C'est quoi ce bordel ? Vous voyez les cannibales qui font... Ah putain ! C'est l'ancien ! Cassez-vous ! Vous voyez les plats préparés qui sont en train de bouger ! C'est quoi ce bordel encore ! On le profite ! L'ancien est juste à côté de vous ! Vous arrivez même pas à voir le sommet ! Vous le voyez qu'il se baisse ! Une énorme main arrive au sol ! Et saisit... Tous les cannibales ! Oh là là ! Mais comment ils sont arrivés par terre ces cons ! Et ils commencent à les replacer sur le Mont Venteux ! Pou ! Les uns après les autres ! Pou ! Vous voyez qu'il tend la main à la Princesse Framboise ! Ok je peux faire quelque chose là ? Tu peux ! Ok ! J'ai pas le choix ! Je tente de chier une graine et de lui jeter dans l'oeil ! Il est super haut ! Mais tu peux essayer ! Je peux essayer ou pas ? Attends ! Prends une graine ! Chie-la ! On la met dans la bertha ! On vise son oeil ! Ok ! Ça roule les gars ! Allez-y les gars ! Nous on est loin ! C'est bon ! Ok ! Et du coup... Toi c'est toi qui tire ? Moi je tire oui ! Dextérité moins 20 ! Non ! Ah putain non ! Ok ! Vous mettez la graine ! Tu tires ! Tu vois la graine qui file ! Et qui arrive sur pato pesto ! Qui arrive dans son oeil ! Il fait... Ah putain enfoiré ! Vous entendez toujours cet énorme... Ancien qui fait... Oh là là ! Mais qu'est-ce qu'une framboise fou là ! C'est pas possible ! C'est client ! Pendant que l'ancien regarde dans l'autre sens... Je mets un gros coup de pied... Sur la montagne des produits frais ! Tu casses une montagne, tu la fais trembler... Avec ton pied ! Ok très bien ! Vas-y fais-moi un jet de force ! Un jet de force ! On tente un autre ! Et tu me donnes le... Plus il sera élevé plus t'auras mal ! 15 ! 15 ? Ok ! Tu tapes ! T'as un peu mal au pied ! Est-ce qu'il a laissé sa cargaison de pépins ? Parce qu'il a récolté des pépins ! Est-ce qu'il a laissé des pépins dans le truc ? Oui ! Ben je retente un coup mais avec un pépin ! Ok ! D'extérieur témoin avant ! Moi dans l'oeil toujours ! Vas-y ! Non ! Si on fout la merde du côté des produits frais il va se jeter dessus ! Tu tires ! Il faut foutre la merde ! Tu vois le pépin qui fuse ! Ok ! Dans l'oeil ! On vise dans l'oeil ! Moi je rentre dans la bertha ! Tu rentres dans la bertha ! Je lui mets des bandes glissantes tout autour ! Pour être bien lubrifié ! Pour bien partir ! Ok ! Tu mets tout droit ! Je crie ! Nine Nine ! Ce n'est pas conventionnel ! Tu tires ! C'est toi qui tire le mieux ! C'est toi qui va tirer ! C'est toi qui tire le mieux ! Tu crie en allemand ? Très bien ! Fais moi un jet de chance ! Réussi ! Réussi ! Vous vous figez tous ! Vous bougez plus ! Et je comprends que c'est mon heurte-cloire ! Réussi ! Tu as tes trois potes figés ! Bouge plus ! Que fais-tu ? T'es seul ! Je prends le baby-bell et je le mets dans le canon ! Tu prends le baby-bell, ça rentre pas ! T'arrives pas à le rentrer dedans ! Je le mets juste au bout du canon et il y a déjà le piment dedans ! Non pas encore ! Tu leur as dit arrêter ! Ils ont même rien ! Je mets le piment dedans ! Ok tu mets le piment dedans ! Ok tu mets le piment dedans ! Et le baby-bell sur le canon ! Et le baby-bell sur le canon ! Avec ou sans paraffine ! Je le dispose ! Tu le dispose donc ! Ok ! Très bien ! Je tire ! Fais moi un jet de constitution toi ! Moi ? Ouais ! Dans l'œil de l'ancien ! Réussi ! Tu te réveilles ! Tout à coup ! Tu vois juste à côté de toi ! Sur le canon, le baby-bell posé ! Le baby-bell sur le canon ? Le piment tu sais pas ce qu'il fait ! Tu sais pas où il est ! Ça n'a aucun sens ! Ouais ! Il faut toucher le piment ! Je tire toi ! Je retire baby-bell de sa paraffine ! Il reste la paraffine au-dessus ! Mais baby-bell j'enlève ! Ouais c'est chaud là ! Ça va être chaud ! Toupé ! Loupé ! Loupé ! Je crois qu'il va aller me dire bonjour à Patopesto ! Ok tu tires ! Très bien ! Tu tires ! Bonza ! Tu tires ! Pfff ! J'ai eu le temps de retirer baby-bell ou pas ? Je suis aérodynamique ! La tige ! J'utilise la tige ! La tige pour me diriger ! Ok ! Vous vous réveillez à ce moment-là ! Toi t'as pas de tige ! J'ai eu le temps de le tirer ! Non il m'a tiré ! Il m'a dégagé lui ! Ah tu l'as tiré ? Ok ! Je l'ai enlevé de sa paraffine ! Il reste la paraffine mais je l'ai enlevé ! Toi fais-moi un jet de soupe ! J'ai de soupe ! Non ! Tu pouvais pas tirer juste sa paraffine ! Donc tu l'as tiré complètement ! Ah complètement ! Ok ! T'as l'a raté ! Raté ? Ok ! Tu files ! Toi tu vois les monts venteux qui se rapprochent ! Tu files ! Et tu vois Patopesto qui se rapproche ! Il est ! Ah putain ! Et bam ! Tu te le prends ! Tu te retrouves sur l'étagère ! A côté de Patopesto ! Est-ce que je le perds fort ? Crache une boulette dans son oeil directement ! T'es juste à côté de Patopesto ! J'ai une énorme envie de chier ! Ok ! Moi j'ai de force ! Donne tout ! Vous trois en bas ! J'espère que je vais avoir une réussite critique ! Toutes tes compétences c'est maintenant ! 73 ! Tu l'auras ! Ok ! T'es nul ! T'es à côté de Patopesto qui te regarde ! Et toi tu pousses ! Tu pousses ! Ok ! Tu pousses ! Il faut que vous déversiez une partie de votre corps derrière ses pieds ! Comme ça ! Il va glisser dedans ! Il va tomber ! Son visage sera à notre portée ! Je mets les bandes ! Ouais ! Je l'aide à mettre les bandes ! Je détache les bandes de lui ! J'aide à... Toutes les bandes qui sont autour de toi tu les mets derrière ses pieds ? Ouais ! On met toutes derrière ses pieds ! Jean-Range ! Les pieds de qui ? De l'ancien ! D'accord ! On est en train de huiler la zone ! L'ancien au moment où vous vous rapprochez de lui Il fait ! Bon ! Bah je vais aller la bouffer du coup ! Il se retourne ! Il commence à avancer un premier pied ! Il a remis tous les cannibales ! En rayon ! Il repart ! Au moment où vous arrivez ! Il commence à partir ! Alors là je... Avec le tranchant ! Avec le tranchant de ma bande de paraffine ! J'essaye en fait d'éventrer tout le ventre de Persimon pour que ça se réponde instantanément sous les pieds du mec ! Ok ! Très bien ! Toi euh... tu... tu fais un truc ! C'est le truc que j'ai trouvé ! Je suis très occupé à lancer des bandes glissantes... Vers l'avant ! Ok ! Non dans le sens où il y va ! Donc tu vois rien ! Ok ! Tu me fais un jet de force s'il te plaît ! Moins 20 ! 9 ! Nique ta mère ! 6 ! 6 ! Ok ! Tu lances ta bande ! Toi ! Tu sens une douleur atroce ! J'ai lancé toutes les bandes ! Ouais ! Tu sens une douleur atroce ! Qui te cisaille ! Il y a tout ton corps qui part ! Au niveau des bandes ! D'ailleurs à ce niveau là ! Je pense que je suis arrivé dans la vieillesse ! Ah non mais là tu t'es étalé de manière ! Il n'y a plus de vieillesse ! Tu sais tu t'es complètement étalé ! T'es liquide à souhait ! T'as un vrai lubrifiant ! Il n'y a pas de soucis ! Bon je suis encore un peu à... Pleasure max ! Il y en a partout ! C'est super sucré ! Et dans tous les sens ! L'ancien qui commence à partir qui fait... Allez je me casse ! Et qui marche sur toi ! Tu vois un énorme truc qui t'écrase ! Il fait... Commence à glisser ! Oh merde ! Et vous vous voyez ! L'énorme ! Ancien ! Qui bascule ! Dans un dernier élan de lucidité ! Fais le moins j'ai les chances ! J'attrape une des rigoles sous ses pieds ! Quelle rigole ! Il y a les rigoles sous ses chaussures ! C'est bon ! J'en attrape une ! Pour bien rester en dessous ! Ok ! Toi t'es pas encore mort ! Non mais je reste quand même agrippé ! Avec des tristes chances ! Ah ! Réussi ! Non ! Si ! Réussi ! Il a fait 9 ! Il a 10 ! Il a fait 9 ! Ok ! Donc l'ancien tombe ! A côté de vous ! Vous avez frôlé la main ! Je saute instantanément sur son visage ! Dès que j'arrive à la hauteur de sa bouche ! Je sors de ma truc et je lui lance tout au fond de la gorge ! Ta carapace ! J'essaie de la compresser et je lance au fond de sa gorge ! Très bien ! Tu sautes ! Fais moi un jet de dextérité d'abord ! Et ensuite force ! Donc là toi t'es plus qu'à 2.8 ! C'est bon ! Je suis à 2.8 ! T'es qu'une peau de merde accrochée ! C'est bon les deux ! Accrochée à sa semelle ! Ok ! C'est bon les deux ! Toi ! Alors je te propose un truc ! Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu récupères ces restes ! Je deviens lubrifié ! Ok ! Je m'enduis lubrifiant ! Tu me propulses avec le canon ! Dans son nez ! J'ai 2 côtés ! Et je rentre dans l'arrêt de ses fesses ! Je glisse dans l'arrêt de ses fesses ! Et je vais me loger directement dans son rectum ! Réen pour la beauté du geste ! On va dire que le mec il a pas de pantalon ! D'accord ? On sait pas pourquoi ! Juste pour que ça rentre ! Il se balade à Walp dans sa super-rette ! Il se balade à Walp dans sa super-rette ! Donc on suppose que ma Bertha se trouve entre les jambes de l'ancien ! Et moi aussi ! Là on est fou ! La Bertha elle est là ! Genre il y a son cul qui est bien écarté ! Il y a pas de problème ! Mais ! Ouais ! Va y avoir quand même du jet de dextérité ! Et je crie bus magique ! James Boom ! J'oriente la Bertha ! J'oriente la Bertha ! C'est toi qui tire ! Dextérité moins 20 ! Toi ! Tu vas voir ce que tu vas apprendre ! Toi dextérité moins 10 ! T'as le reste de ma peau autour de toi c'est ça ? Non ! Toi dextérité moins 10 ! C'est parti ! Tu le rates ? Attends mais je peux pas tirer les dés ! Et toi t'es sur la semelle toi ! T'es pas là ! Il m'a mis autour de lui ! C'est là sur moi ! Non ! Non ! Putain mais merde ! Putain mais c'est des trucs trop bonnes ! Mais j'ai envie de s'y mettre au gère ! Mais stop ! Toi t'étais censé être un côté de pâte au pesto non ? Ouais ! Qu'est-ce tu fous là-bas ? T'étais pas du tout là ! Merde ! Merde ! Merde ! Ok ! Pfff ! T'as sauté de l'étagère ! T'as sauté de l'étagère ! T'as sauté de l'étagère ! T'es en bas ! On s'en fout ! T'es en bas ! Ok ! Donc t'es avec ton petit pote autour de toi ! Vous rentrez dans le canon ! Ok ! Toi tu tires ! Pfff ! Mais n'importe comment ! T'as mis le canon ! Mais on sait pas où quoi ! Pfff ! Tu tires ! Mais narouette quoi ! Ça part ! Pfff ! Toi ! Comme t'as complètement foiré ton jet de dextérité ! Tu t'es incliné d'une manière complètement bizarre ! Et vous partez tous les deux ! Pfff ! Et vous arrivez dans la tronche de pâte au pesto ! Qui fait ! Oh putain les gars ! Ça suffit maintenant ! Quand même ! Vous arrivez ! Vous le défoncez ! Vous êtes donc sur l'étagère ! J'ai réussi mes deux jets ! Ok ! Donc toi ! Tu sautes sur la tête de l'ancien ! Tu roules sur sa tête ! Tu arrives jusqu'à sa bouche ! Tu enlèves ta carapace ! Tu la mets en boule ! Et tu la lances ! Pfff ! Dans sa gorge ! Tu vois la paraffine rouler dans sa gorge ! Pfff ! Et partir ! Tu la vois plus ! Je tiens à rappeler que l'ancien est couvert d'une substance gluante qui était à l'intérieur de mon corps et qui a les rongeurs et les oiseaux qui sautent au lieu ! Au niveau de ses chaussures ! Effectivement ! Tu vois quelques mulots tout moisis qui viennent au niveau de ses chaussures ! Ils font... C'est quand même vachement bon ça ! Et qui lui bouffe les pieds ! Et qui lui bouffe les pieds ! Et qui lui bouffe les pieds ! Il a des chaussures ! Ok ! C'est vrai qu'il n'avait pas de pantalon ! Je peux être sympa avec toi ! Il est venu pieds nus aussi ! Il commence à mordiller ses orteils ! Est-ce qu'il me reste ? Et donc l'ancien il est... Ouais ! Est-ce qu'il me reste suffisamment de reste de mon cher ami ? Est-ce qu'il en reste un petit peu encore sur moi ? Ouais ! Ok ! J'ai encore deux points de vie ! Donc je tente une prise de cache ultime ! Un point de vie ! En fait je me serre d'une bande au sol ! Donc de toi en fait ! Parce que t'es plus qu'une bande ! Et pas de soucis ! Et en fait je fais un croche-pâte à pâte au pesto ! Pour le faire tomber l'étagère ! Directement sur la tête de l'ancien ! Ok ! Tu fais un croche-pâte ! À pâte au pesto ! Fais-moi un jet de force ! Le fait tomber ! Je suis à côté de lui ! Je suis remonté à pâte au pesto ! Je suis dans sa gueule ! Je sais pas ce qu'il se passe ! Ma peau elle est au milieu ! C'est moi qui le fait tomber ! Je vais consentir un ultime sacrifice ! Je m'arrache ! Une partie joufflu ! Tu vois ! J'ai un bon vide ! Je suis bien rond ! J'arrache une partie là ! Une partie là ! C'est bon dans les narines ! Dans chaque narine ! Tu fais ça ! Voilà ! Et je tasse avec les poings ! Ok ! Toi ! Ok ! Bah moi je pousse ! Pâte au pesto ! Qui maintenant sur une surface ! T'as réussi dans le jet de force ! Je vais le faire ! Bon mais bon ! Attends ! Je pète un champignon ou pas ? Toi t'es au sol ! Attention ! Je suis super énervé là ! Félicitations ! Et je m'arrache ! Non ! Et là je m'énerve ! Attention ! Casse le champignon ! C'est le moment les gars ! Aaaaaaaaaaaaaah ! Mais qu'est-ce que tu fais toi ! C'est le moment les mecs ! Tu peux faire un truc ! Je peux plus rien faire moi ! Je crie en allemand dans les oreilles de l'ancien ! Ok ! Je t'approche de l'ancien ! Vas-y ! Aïe ! Scheisse ! Ardunge ! Bon moi j'ai une chance ! Ouuuuh ! Scheisse ! Réussi ! Réussi ! Ok ! Maintenant ! Tout va se passer au ralenti ! On va faire les choses les unes après les autres ! L'ancien est au sol ! Des petits mulots commencent à lui ronger les orteils ! Il commence à faire... Aaaaah ! Ça pique ! Vous le voyez en train de secouer ! Ça fait mal ! Toi pendant ce temps ! Tu jettes la paraffine dans sa gorge ! Il commence à faire... Sur toi ! Ouais ça te rappelle des trucs toi ! Tu te fais ça ! Exactement ! Toi ! T'as essayé de pousser pâteau pesto ! Sur lui ! Effectivement t'y arrives ça glisse ! Mais tu pars avec ! Vous tombez ! Au revoir mon avis ! Vous arrivez... Près de la tête de l'ancien ! Toi à ce moment-là ! Fais... Machin ! Scheisse ! À ce moment-là ! T'as mis tes deux bouts de fromage dans ses narines ! L'ancien... Commence à faire... Il commence à éternuer ! Il fait... À ce moment-là... Scheisse ! Toi t'es figé ! Enfin vous deux t'es avec... Figé ! Avec pâteau pesto ! Vous arrivez sur la tête de l'ancien ! Moi je suis pas tombé ! Au moment où il est ternu ! T'es resté en haut toi ? Je me mets à l'endroit le plus sec ! T'es à la cool toi ! T'es à la cool toi ! Pour devenir un kaki séché ! Comme sur les marchés de Shanghai ! T'es curé la peau ! T'es à la cool ! Mon but c'est devenir un kaki séché ! Comme à Shanghai ! Donc toi t'arrives avec pâteau pesto au niveau de sa tête ! Au moment où il est ternu ! Vous êtes figé ! Et vous êtes propulsé ! Pouf ! A des dizaines de mètres ! Avec son éternuement ! En gros t'arrives... Tu vas faire... Pouf ! Tu vas faire en direct ! Toi aussi ! Pouf ! Vous giclez complètement ! Il arrive à propulser le pesto en éternuant ? Ouais ! Ah mais c'est un malade ! Ok ! Moi je veux bien que je sois propulser le pesto avec ! Non non mais c'est un fou quand il est ternu lui ! C'est un énorme ! D'ailleurs il est à poil aussi ! En plus il est à poil ! On arrête pas cette subtilité ! Ok ! Pas de soucis ! Donc vous êtes proche à des dizaines de mètres ! Parce que la framboise est tombée ! Je suis loin de la framboise ou pas ? Non la framboise est toujours dans sa main ! Il a la baiser ! Euh... Je baisse mon francknant ! C'est pas le moment encore ! Toi ! Est-ce que l'ancien est immobilisé ? Oui ! D'ailleurs vous aussi toujours ! Moi non ! J'avance vers la framboise ! J'avance vers la framboise ! Pendant qu'il s'avance ? T'avances un peu comme un papa ou genre... Comme un mac ! Comme un mac ! Je me jette en parachute ! Ma grande peau large ! Ok ! Tu te jettes ! Pour arriver et envelopper la framboise ! Je veux dire... Je suis là pour toi ! Tu me fais un jus de chance ! Eh tu lui interdis ! J'ai de chance moins 30 ! Ça va réussir ! Ça réussit ! Ça réussit ! Oh non ! Non ! Non ! T'as un énorme mytho ! T'es là ! Le mytho ! Le mytho ! Toi ! T'es en train de sauter en parachute ! Et là il y a un plat de lasagne qui t'affrape ! Qui t'affrape ! Qui te fait ! Eh ma coquine ! Ça va ! Et qui te prend et qui va te sodomiser derrière... L'arrière-aboutique ! Ok ! Donc tu prends super cher ! Et tu perds ton dernier point de vie en souffrant atrocement par ton trou du cul ! Ok ! Toi ! T'arrives comme un mag ! Zéro ! Près de la framboise ! T'arrives à son niveau ! Vous deux ! Vous vous défigez ! Vous êtes à des dizaines de mètres ! Je roule vers la framboise ! Ok ! Tu commences à rouler ! Toi t'arrives au niveau de la framboise ! Je la prends ! Il y a la tête qui va essayer avant ! Fais gaffe ! Tu la prends... Tu... Tu la prends... On a bien parlé de tournantes tout à l'heure sur la framboise ! Ah ok ! Donc t'arrives vers la framboise ! De fait... C'est trop impolitiquement correct ! Elle te fait... C'est la façon de la sauver ! C'est la seule façon de la sauver ! C'est la seule façon de la sauver ! Il y a la saucisse qui viole la framboise ! Il y a la saucisse qui viole la framboise ! La main de l'ancienne ! Je l'ai lubrifié avant ! Donc t'arrives vers la framboise comme un patron et elle te fait... Oh mon sauveur ! Monsieur saucisson ! Et flop ! Et t'arrives vers elle et tu fais quoi du coup ? Fumer le saucisson ! Non ! T'arrives vers elle et tu la tapes avec le bout de ton saucisson ! Vous deux ! Bah je continue de rouler ! Toi tu continues à rouler ! Si je ne l'ai pas, personne n'aura ! Tu le vois lui en train de tapoter son saucisson sur la tête de framboise qui ne comprend rien ! T'arrives au niveau... Tu t'essayes de le shooter et tu fais quoi ? Je shoot framboise ! Elle s'est offerte à un autre, je suis jaloux, je shoot framboise ! Ok ! Tu roules, fais moi j'ai de force ! Toi ! Je pense que... C'est bon ! Là je suis trop énervé ! Donc du coup... Comme d'hab ! Là je suis furieux ! Je suis furieux ! Bah je vois ma gonzesse en train de se faire saucissonner par une vulgaire charcuterie ! Et euh... Du coup... Aucun sens ! Ça n'a aucun sens ! Tu exultes ! Qu'est-ce que tu as dit quand tu exultes ? Je t'avais complètement fou ! Vas-y ! Et donc euh... Insulte-les ! Ah d'accord ok ! Saucisse de mes couilles ! Espèce de porc ! Espèce de boyau ! T'es en train de tapoter ta saucisse euh... T'entends au loin euh... Framboise ! Espèce de sale bête ! Toi ! Fais moi un G de force et donne moi... Ah celle-ci hein ! Fais moi un G et donne moi le... 83 ! T'es bien né dans un jardin ! Ok beaucoup de dégâts ! Très bien ! Très bien ! Beaucoup de dégâts ! T'arrives tu roules ! T'arrives au niveau de Framboise ! Tu vois pendant que t'es en train de... Est-ce qu'il écrase la saucisse en même temps ? Tu vois... Non il arrive juste au niveau de Framboise ! Tu vois un babybel qui arrive... Et qui écrase Framboise ! Voilà ! Vous êtes là ! Et là vous vous rappelez l'inscription de mousse au choco ! Sinon on en fera de la confiture ! De Framboise ! De Framboise ! Ca résonne dans votre tête ! J'ai beau avoir un zéro ! Non toi t'es morte ! Du reste de constitution qui me reste ! Je me balance dans la bouche des rongeurs ! Parce que je veux pas avoir à affronter le Roi Kiwi ! Je m'offre au rongeur ! Alors toi je te rappelle qu'il y a toujours un mec qui se fait plaisir avec ton corps ! Voilà ! Je me file au rongeur ! Non tu n'es plus maître de ton corps ! Je veux pas faire partie de cette bande ! Ce ne sont pas les chevaliers de l'ordre de la table ! Tu te fais complètement abuser là ! Tu te fais abuser là ! Tout en m'éloignant je fais un doigt d'honneur aux saucissons ! Ok donc tu continues toi tu t'arrêtes pas ! Je continue à enrouler ! Est-ce que vous faites quelque chose ? Avant de clore cette page de fruits et légumes ? Euh... Je décide de construire un mur ! Enfin ! Ok ! Ça fait deux heures pour l'attendre ! Tu construis un mur avec quoi ? Euh... Si tu parles en allemand peut-être qu'il peut se figer tu peux faire un mur avec lui ! C'est une idée comme ça ! Je décide de crier ! Hé ! Hé ! Fils de poutre ! Faites moi tous les deux un G ! Et celui qui a le plus fort il gagne ! 52 ! Une chance sur deux ! Regarde moi bien dans la G ! Regarde moi bien dans la G ! Merci ! C'est bon j'ai gagné ! Ok ! Tu me regardes ! Alors ! J'essaye mais dans tout mon effort ! De faire un... Tu vois ! De prendre tout le point de mon corps ! Faire comme ça ! Et en fait de faire un 180 pour lui écraser la gueule ! Ok ! Fais un jet de force ! Ça va être chaud d'écraser un saucisson quand même ! Je suis un saucisson ! C'est bon ! Ok ! Très bien ! T'arrives sur lui ! T'arrives pas ! Toi tu fais quelque chose ? Par les insultés ! Ouais 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 ! Ils contrôlent la haine contre moi les deux ! Je l'ai saucissonné ! En fait les gars je l'ai saucissonné ! C'est ça que moi je suis un fruit ! Je suis le seul fruit restant en fait ! Parce que vous êtes des matières animales ! T'as un fruit, un fruit ! Un piment ! Un piment c'est un fruit ! Ah oui ? Bien sûr je suis de race fruit ! C'est pas la moi ! C'est méprisable ! Tel le végéta moyen ! Je me suicide dans une explosion chimique ! Ok ! Qui fait toutes les graines de mon corps qui explosent ! C'est honorable ! Et donc j'essaye d'emporter dans ma chute le saucisson ! Et euh... le euh... le titan ! Et euh... Nééééé ! C'est super crééble ! Donc vous êtes dans cette ambiance où vous retrouvez tous les trois ! J'ai envie de pleurer ! Oh non ! Lui est toujours en train de se faire prendre à transmettre sur les étagères ! Il parle ! À ce moment-là, au moment où vous vous rapprochez tous les trois, vous voyez, vous entendez un parachute au-dessus de vous. Vous voyez un parachute descendre avec Kiwi poilu accroché. Car à la côté de vous, je tombe avec sa belle moustache qui vous fait « Les gars, c'est encore une mission ratée. » Et à ce moment-là, toi, tu exploses. En hurlant « Ta mère couillasse ! » Explosion énorme. Et c'est ici que prend fin cet épisode de « Fruits et légumes ». Meilleur épisode de Julliard qu'on ait fait depuis le début. Il était ouf. Putain, la barre sur la fin. Le saucisson qui chope la framboise. Ça partait de n'importe comment. Après, on a raté 50 G dessus. C'est vrai. On n'a jamais été aussi grandiose. On a tiré six fois sur son œil. Mais que dit le chat ? Je pense que le chat commence à vous connaître. Il y a des gars qui disent qu'ils sont partis pour sauver une princesse. Et à la fin, ça se fout sur la gueule. Et c'est vrai que c'est quand même assez récurrent avec vous les mecs. Je commence à me demander si ce n'est pas de la faute de Nock et de moi. Je ne sais pas si on a une tendance à vous tirer là-dessus. Je commence à me demander si on aime vraiment les princesses. Non, mais attends. Tu as une princesse qui s'est fait tringler par les quatre mecs-là. Qui les considèrent tous comme leur meuf. Je ne sais plus trop une princesse. Je suis allé honnête. Excuse-moi, princesse framboise. Putain, mais c'est quoi cet épisode ? C'est mon premier gilet. N'importe quoi. Ça n'a aucun sens. C'est la première fois que je joue. Bon, mais venez, les gars, venez voir ce qui s'écrit, là. Bon, il y en a un qui n'a pas aimé du tout. Mais ceci dit, tous les goûts sont dans la nature. Mais nous, on n'aime pas d'en bleu. Mais nous ? C'est bon, ça. Bravo le respect. GG Chib, c'est le seul à avoir saucissonné la princesse. C'est la faute de Nock. Je me invite que c'est ma faute. Je veux que l'adaptation en film. Non, surtout pas. Je ne veux pas la scène finale en film, moi. Adapter par là. J'avais pu faire mes courses de la même manière. Pensez à nous la prochaine fois. que vous serez au rayon frais. Et que vous devrez prendre des pâtes au pesto. Ah, le tchat. Ah, cool. Ah, il est là. Des puces là, je j'ai l'air de Zab. Moi, je pense qu'un bon vieux Michael Bay, en mode fruits et légumes, ça pourrait déchirer. C'est n'importe quoi. En tout cas, c'est incroyablement drôle. Je lui mets les saucissons. Demain, je vais défoncer des noisettes. Donc, vous connaissez votre prochaine phrase de drague. Si le mec vous demande, mais alors, qu'est-ce que tu proposes et tout ? Bah, je te... Je lui mets le munis en saucisson. Je te soucis en saucisson. Je te saucissonne. Pauvre framboise. Ah, quand même. Quand même, il y a des gars qui sont... Elle le méritait. C'est une traînée. Elle le méritait. Avec ses nombreux boobs. Et on rappelle... T'as quand même pas accepté le méga-zorde. T'as pas accepté le méga-zorde. Tapez-vous 5 fruits et légumes par jour. Je pense qu'il faut rappeler ça. Le ministère de la Santé vous recommande de vous taper 5 fruits et légumes par jour. Je lui aurais fait quoi, la princesse ? Je lui aurais fait goûter à mes grosses graines. Pourquoi Noa a toujours le perso le plus foire du jeu ? Eh, franchement, les gars, j'ai rien forcé. Nous, en tant que maître du jeu avec Noc, on fait les gars, vous voulez jouer quoi ? Et ils font ce qu'ils veulent. La bifle ! Enfin, merci ! Une bonne vieille bifle. C'est vrai que je fais un pentakill à la fin. Pentakill. J'avoue, le kaki, je t'ai salement sacrifié sur l'hôtel de la victoire. Pour la bopée. Zab, il est mort sodomisé. Mais non, trop pas. Moi, je me suicide. On m'expliquerait aussi pourquoi le gérant se balade à poids. Je sais pas, c'était con la question. Franchement, si je fixais... Ce que je vois, quand même, c'est que beaucoup de gens demandent mon retour également dans Donjons et Jambons. Ah, il y a du sac de kaki aussi. Un jour, il va falloir que je joue un PNJ ou un truc comme ça. Ça ne saurait tarder. On vous promet. Franchement, il va revenir. Il va revenir, les gars. Mais il faut regarder la suite. Tu vas bien tenir 45 minutes avant de mourir. Il n'y a pas de souci. Tranquille, hein. Bruce Fruillis m'a tué. Bruce Fruillis. Merci, Hubert, moi aussi. Je t'aime, Hubert. On veut la sex tape, mais vous êtes dégueulasses, les mecs. C'est dégueulasse. Avec une petite caméra, je pense qu'on peut la tourner. Franchement, il y a moyen. On va la tourner. On vous tourne ça, les mecs, pour semaine prochaine. Je suis une petite provoise. Je sens le saucisson. Avec le même email qui l'écrase. Il y a un coup de marteau sur un piment à la fin sur tout le monde. Ça serait génial de le faire. Ok, les mecs. Franchement, on vous prévoit une vidéo. On vous tourne ça. Je ne dis pas que ce sera en slow motion, mais on vous prévoit une vidéo. On vous fait ça. J'aurais vraiment voulu finir dans l'anus du gérant. Le piment dans le rectum, c'était le sein des seins du... Parce qu'en plus, on avait bouché tous les trous. Hashtag, je suis Roberto. Ouais, je suis Roberto. Je vous suis Roberto. C'est vrai que la mort de M. Stron était digne de Marion Coquillette, mais c'est vrai que j'y pensais. J'étais en train de lui faire un pick-up moral au moment où je le faisais. Ça me fait plaisir. Ça veut dire que je suis un putain d'acteur. Merci, les gars. Les champignons du 9-3, c'est vrai que c'était un peu ça. Il n'y aura pas de suite à Fruits et Légumes. Non, Fruits et Légumes. C'est le one-shot. Il y en aura peut-être un autre. Fruits et Légumes, c'est le one-shot. Si vous avez vraiment aimé les mecs du Fruits et Légumes, il y en aura encore avec Noct qui masterisera. En fait, ce sera pour faire un petit peu les petits moments. Les intersaisons. Les intersaisons, ouais. La sextape, on va vous la faire, les gars. On va vous la faire. Et le truc, c'est qu'il y a un connard qui est carrément devant la caméra. Je ne le crois pas. Tu vas faire du... C'est vrai que j'ai fusillé un champignon. C'est notre pas de ce soir. J'ai explosé un champignon. C'est vrai que t'as explosé un champignon. En tout cas, les gars, on ne va pas tarder à vous quitter. Semaine prochaine, Donjon et Jambon revient avec Noct en Master épisode 3. Donc la suite, c'est logique, de l'épisode 1 et de l'épisode 2. Sur cette télé, il y a un pixel mort et il est juste au milieu de ta gueule quand tu parles. C'est ridicule. Je vais essayer de faire une crotte de nez. Ou une verrue. Je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. C'est bon. Le chat ne comprend pas parce qu'il ne voit pas ce pixel mort. Mais sachez qu'il a un pixel mort sous le nez. Et c'est dégueulasse. Une aventure vidéo sur Youpum. Tu connais Youpum ou pas ? Non, moi, je ne suis pas fan. Youpum, c'est incroyable. Excellent. Bon, les gars, de toute manière, il faut vous quitter quand même. Semaine prochaine, épisode 3 de Donjon et Jambon. Vraiment, un énorme merci. Un énorme merci au Tecos comme d'hab qui a fait une musique incroyable, un montage incroyable. Un énorme merci aussi à Axel qui a fait le logo de fruits et légumes qui est fantastique. Il est incroyable. Qui est incroyable. Il est fou, le logo. Et les mecs, on vous retrouve la semaine prochaine 21h23, mercredi. Ciao, les poulets. Quel zoom. Brr! 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 Sous-titrage ST' 501